Bonjour et bienvenue à tous et à tous, je suis ravi, honoré d'être des vôtres aujourd'hui en cette journée exceptionnelle avec un intitulé qui est assez explicite, un webinaire d'information sur le jumelage, appui institutionnel à la mise en œuvre de la stratégie de modernisation de la fonction publique tunisienne. Cet intitulé nous renvoie à une action transversale, à une action essentielle, fondamentale de refonte. On va essayer de passer en revue justement l'intégralité des intervenants, on va parler d'organisation, on va parler de mise en place, d'implémentation, on va parler également de champ d'action, de périmètre, de portée et d'impact, également de motivation et sans oublier les enjeux, les prévisions et on le souhaite bien entendu, les outputs salvateurs. Aujourd'hui c'est une période charnière que vit cette nation, ce pays et ce pays a été accompagné grâce à ses amis. Dans le cadre d'un programme et lorsqu'on parle justement de la politique européenne de voisinage qui a été initiée en 2004, qui a été renforcée en 2012, aujourd'hui on en trouve un rayonnement certain dans cette action de jumelage, de partenariat. Donc aujourd'hui on va essayer de faire une immersion dans le cadre de ce programme, en savoir davantage, en décortiquer les moindres détails, l'intégralité des quatre composantes qui font justement la richesse de ce programme qui est le préalable de n'importe quelle réforme à venir. Aujourd'hui la mobilisation a été certaine de l'intégralité des acteurs, des protagonistes, on parle bien évidemment de l'Union européenne mais également des autorités locales tunisiennes, de l'intégralité des cadres, à qui je voudrais rendre hommage justement et je voudrais saluer, exprimer toute la gratitude, la reconnaissance à tous ceux qui contribuent de près ou de loin à la réussite de cette mise en place et de ce programme. Je vous réitère mes voeux de bienvenue. Je rappelle que justement aujourd'hui l'objectif est d'apporter aux autorités tunisiennes représentées par le Comité général de la fonction publique un appui institutionnel, on le disait, à la mise en œuvre de la stratégie de modernisation de la fonction publique. Donc au-delà de la présentation qui sera exhaustive dans une poignée de secondes, on déclinera ça en quatre composantes qu'on présentera, quatre composantes qui s'attardent bien évidemment sur la gestion des ressources humaines mais également sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sans oublier la notion et la question de la mobilité et bien évidemment la masse salariale maillant essentiel de toute réforme. À présent, on va démarrer avec l'allocution, le mot justement de Mme Hassel-Baslimen, ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la fonction publique. Je vous rappelle très brièvement que vous bénéficiez de la traduction à travers des stats qui vont défiler sur votre écran dans une poignée de secondes puisque l'allocution de Mme la ministre va être en langue arabe et c'est en cette langue que je m'adresse à elle et je lui souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. bienvenue. Merci beaucoup. Je след es-à-midi pour la 이야issère, le président de la presion Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est l'économie dans cette capacité, c'est l'économie, c'est l'économie et l'économie de l'économie de l'économie. C'est l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie. C'est l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie. C'est l'économie, c'est l'économie. ... 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 pour obtenir une meilleure amélioration de l'économie, parce que c'est une une amélioration de l'économie dans ce cadre. Je vous remercie également à ajouter la réaction de l'économie, pour améliorer l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie et de l'économie. Je vous remercie également à l'économie de l'économie et de l'économie, pour améliorer l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie et de l'économie. Je vous remercie également à l'économie de l'économie et de l'économie, pour améliorer l'économie de l'économie et de l'économie. Je vous remercie également à l'économie, pour améliorer l'économie et de l'économie, pour améliorer l'économie et de l'économie. Je vous remercie également à l'économie, pour améliorer l'économie et de l'économie et de l'économie. Ce qu'on apporte, c'est la question que l'on pose. Et justement, la question a été posée et a trouvé écho auprès de Mme la ministre de la transformation de la fonction publique de la République française. Et à présent, on écoute ensemble les mots de Mme Amélie de Monchard. Madame la ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la fonction publique, Madame la première ministre et ministre belge chargée de la fonction publique et des entreprises publiques, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Madame la présidente du comité général de la fonction publique, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureuse aujourd'hui d'introduire ce webinaire d'information du jumelage d'appui à la mise en œuvre de la stratégie de modernisation de la fonction publique tunisienne. Je tiens vraiment à vous remercier, Madame la ministre, de votre invitation, car ce partenariat est en effet la preuve, s'il en fallait encore une, des liens très forts qui unissent nos deux pays, France et Tunisie. J'accorde personnellement une importance toute particulière à ce projet structurant, ambitieux et je dirais même exceptionnel à certains égards pour nos administrations françaises et tunisiennes qui en assurent le pilotage. La coopération entre nos deux pays repose sur ces relations privilégiées, qui sont à la fois anciennes et solides. Et en matière de coopération administrative, nos échanges, on le sait, ont commencé il y a plus de 15 ans maintenant. Ils se sont développés à la faveur de nombreux échanges d'experts qui nous ont permis d'aboutir à ce projet d'envergure. Ce jumelage dont nous parlons aujourd'hui a débuté en janvier 2019 et il est, pour le ministère dont j'ai la charge, le plus intégré et le plus ambitieux que nous ayons jamais mené. Trois pays sont donc maintenant engagés, avec plus de 70 experts mobilisés, près de 600 jours d'expertise programmés grâce à un financement européen de 1,5 million d'euros. Cela représente plus de 4 missions en présentiel par mois durant 3 ans. Il s'agit donc d'un rythme de programmation très soutenu, mais aussi nécessaire au vu des ambitions que nous partageons. Ce projet est aussi l'occasion de questionner nos pratiques respectives. L'année 2020 a été une année, on le sait, particulièrement difficile pour tous nos pays, à cause de cette crise sanitaire, mais nous avons pu, malgré tout, mettre en avant ces qualités exceptionnelles de nos relations de coopération. Et d'ailleurs, notre projet, on le voit, ne s'en est pas trouvé bouleversé. Ma présence aujourd'hui vise vraiment à vous assurer que grâce à notre volonté commune, grâce à l'engagement de tous, nous avons su faire preuve de réactivité, d'innovation pour adapter nos missions d'appui, de formation, d'accompagnement, grâce à des tenues à distance d'un certain nombre de nos projets et réunions. Les objectifs ont pu se poursuivre et je souhaite que nous puissions bien sûr reprendre dès que possible les missions en présentiel. Nos deux pays, on le sait, sont animés par cette volonté commune de transformation de nos fonctions publiques et de nos services publics, notamment pour renforcer leur efficacité et leur qualité. Vous savez, en France, nous avons engagé de grandes réformes structurelles depuis trois ans pour l'attractivité, la féminisation, la mobilité, la diversité des carrières, mais également de meilleures négociations avec les organisations syndicales et une meilleure protection sociale des agents. Alors, deux ans après le lancement du jumelage, la réunion d'aujourd'hui est vraiment, je crois, l'occasion de présenter les résultats que nous avons obtenus ainsi que les avancées significatives que nos administrations sont parvenues à réaliser. Je souhaite vraiment revenir rapidement sur ce travail de qualité effectué par les groupes de travail et les experts pour professionnaliser les fonctions des ressources humaines. Comme vous l'avez compris, ce jumelage est à ce jour une vraie réussite et le programme qui vous est proposé pour ce webinaire permettra de détailler les actions entreprises ces deux dernières années sur tous nos chantiers prioritaires. Ce projet est aussi une étape déterminante. Il nous reste 12 mois avant son terme officiel pour parvenir à finaliser tous les chantiers prioritaires qui étaient les nôtres. Il faudra ainsi poursuivre le travail que nous avons mené pour aboutir aux résultats que nous nous étions fixés et pour permettre que les réformes nécessaires à la modernisation de la fonction publique tunisienne aillent à leur terme. Cette dernière année de projet sera donc riche d'échanges, de travaux, je n'en doute pas, et les réformes attendues contribueront ainsi à apporter à la Tunisie une administration plus structurée, plus outillée, pour des services publics renforcés et une démocratie plus solide. Je souhaite ici maintenant vraiment remercier et souligner l'engagement permanent des équipes du Comité général de la fonction publique tunisienne, en particulier Mme Fadila Dridi, des DGAFP tunisiennes et françaises, de l'ENA, des groupes de travail avec les ministères tunisiens ainsi que celui des experts internationaux. Soyez également convaincus, Mme la ministre, de mon attachement personnel à la réussite de ce projet ambitieux. Et lorsque les conditions sanitaires le permettront, nous aurons, je l'espère, l'occasion de nous rencontrer à Paris ou à Tunis pour faire ensemble l'évaluation des résultats ainsi que des réformes engagées. Chers amis tunisiens, malgré les incertitudes et toutes les difficultés liées à la crise sanitaire, j'ai pleinement confiance dans notre capacité à réussir à atteindre nos objectifs communs. L'équipe du consortium franco-belge et moi-même y mettrons toute notre énergie et je sais également pouvoir compter sur vous encore pour poursuivre notre projet commun. Je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous un très bon webinaire ainsi que des échanges nourris et enrichissants. Et je vous remercie à nouveau pour votre participation à ces travaux. Merci à vous, Mme la ministre, Mme Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique de la République française. L'invitation a été lancée pour une éventuelle rencontre. Justement, et là, Mme la ministre a insisté sur un point qui est fondamental à mon sens, le fait d'arriver à concrétiser des aspirations, des programmes et justement un projet de cette envergure en une année, en une conjoncture aussi complexe et aussi difficile, est aussi un symbole en soi. C'est aussi une mission dont ont été investis des hommes et des femmes et qui ont mené à bien justement. Aujourd'hui, on est en mesure justement d'établir une sorte d'état des lieux, de diagnostic par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été accompli, et surtout l'occasion de réitérer l'ambition pour la phase à venir pour bien clôturer ce jumelage avec des résultats fructueux, avec une issue salvatrice. On a vu le niveau d'engagement des uns et des autres. C'est le même niveau d'engagement qu'on retrouve également à Bruxelles, en Belgique, avec Mme Petra de Suter, vice-première ministre et ministre chargée de la Fonction publique et des entreprises publiques qu'on retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, Mme la ministre de la Fonction publique tunisienne, Mme la ministre de la Fonction publique française, M. l'ambassadeur de l'Union européenne et Mesdames et Messieurs en tous vos grades et qualités. C'est en effet avec beaucoup de plaisir que je prends la parole à l'occasion de ce webinaire qui nous permet de faire le point sur l'avancement du jumelage pour lequel la fonction publique fédérale belge s'investit depuis maintenant deux ans. Malheureusement, je ne peux pas être physiquement avec vous à cause de la crise sanitaire, bien sûr, mais quand même, ce webinaire me permet de faire enfin connaissance avec mes homologues tunisiens et français. Ceci nous donnera l'occasion de nous concerter sur la nécessité d'investir davantage dans une collaboration plus étroite entre nos institutions. Bien que ce projet ait été initié avant ma prise de fonction en tant que ministre fédéral de la Fonction publique, il me tient à cœur et je le soutiens. Pour moi et notre gouvernement, ce jumelage est une matérialisation importante de la politique que nous entendons mener les années à venir. En effet, j'ai l'intention d'étendre les possibilités en matière de partenariat international. Et cela ne se limitera pas à soutenir ce jumelage en cours. Je suis convaincu que c'est grâce au partage d'idées, de projets concrets et à la collaboration que nous pourrons avancer tous ensemble. Il s'agit d'une recherche incessante que chacun accomplit afin de trouver de nouveaux chemins et en s'améliorant constamment. En somme, c'est grâce au partage que chacun avance. À moyen et à long terme, le but est de voir nos services publics partager leurs connaissances et échanger de bonnes pratiques avec les services publics d'autres pays. Des connaissances et des bonnes pratiques pour une administration efficace, une politique RH durable, inclusive, humaine et enthousiasmante. La formation professionnelle continue et la simplification administrative à côté d'une digitalisation accrue. Ces principes sont d'ores et déjà, bien sûr, inclus dans ce jumelage. Mais les principes et les mots de soutien ne comptent que s'ils sont suivis d'actions concrètes à court et à moyen terme. Et j'ai l'honneur de vous citer trois initiatives. Premièrement, le renforcement de l'équipe belge actuelle en délégant davantage des fonctionnaires dans des domaines spécifiques comme le monitoring et l'évaluation des politiques. Deuxièmement, une collaboration plus étroite entre votre École nationale d'administration et notre Institut fédéral de formation pour déployer les formations en ligne. Nous préparons un mémorandum pour initier et renforcer cette coopération avec l'École nationale d'administration. Et troisièmement, je suis particulièrement heureuse de vous annoncer que nous préparons le terrain pour que des stagiaires tunisiens puissent de nouveau être accueillis dans nos administrations et nos services. Il s'agissait d'une tradition positive déjà, mais nous attendons à la renouveler. Et ceci se concrétisera enfin dans les entretiens, bien sûr, que j'espère avoir avec mon homologue la ministre Azna Benchliman et avec d'autres acteurs tunisiens. Sur ces mots, je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre attention et je me réjouis d'ores et déjà de votre collaboration présente et future. Et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution. Merci pour cet investissement. Merci pour toute l'énergie déployée justement pour changer les choses dans ce petit bout de terre appelée Tunisie, je le rappelle, pour consolider les acquis, pour revoir l'organisation, dépasser les obstacles, colmater certaines brèches également ensemble grâce à cet échange de savoir, d'expertise également. Un soutien indéfectible, pas seulement sur ce projet, sur un certain nombre de projets, et c'est celui de l'Union européenne. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui, son Excellence, M. l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, M. Marcus Coronaro, bonjour. Bonjour M. Matou, Mme la ministre, enchanté d'être à côté de vous et en honneur d'enchaîner après les deux allocations qu'on vient d'entendre des ministres françaises et belges. Ça me permet d'ajouter quelques mots de contexte plutôt général. Déjà de commencer avec le point jusqu'à quel cette réforme ambitieuse de la fonction publique est au cœur des priorités de l'Union européenne pour la Tunisie, vraiment au cœur de ce qu'on essaie de faire. Et c'est pour cela qu'il paraît indispensable que le service public tunisien soit adapté pour répondre mieux aux besoins des citoyens et qu'il trouve des gains d'efficacité qui permettraient de répondre aux contraintes budgétaires sérieuses dont la Tunisie fait face aujourd'hui. Même aujourd'hui plus que jamais. Et je sais, je pense les propos qu'on vient d'entendre, aussi des expériences à la fois françaises et belges, parlent très bien à ce sujet en termes d'échanges pour permettre, comme je disais, pour vous d'avoir des gains d'efficacité. Et pour l'Union européenne, le défi est de trouver l'instrument de coopération le plus efficace et le mieux calibré pour contribuer le plus efficacement à cette réforme complexe. Et l'expérience récente nous montre que l'instrument de jumélage, que Madame la Ministre vous connaissait aussi personnellement, le jumélage institutionnel est un outil très intéressant. Et forte d'une expérience de plus de 20 ans, l'Union européenne a développé l'instrument de jumélage institutionnel, un instrument qui fait appel à la très grande expertise, et on vient de l'écouter, acquise par les administrations publiques des États membres de l'Union européenne. Et la force du jumélage est qu'il réunit sur un pied d'égalité des institutions sœurs qui partagent leurs expériences face à des réalités et des défis communs. Donc le jumélage est donc beaucoup plus que l'assistance technique. Il s'agit d'un véritable partenariat dans lequel chaque partie engagée doit apporter sa contribution afin d'atteindre les résultats obligatoires et escomptés. Et aujourd'hui, je tiens à féliciter les trois équipes des trois pays, déjà à travers vos trois allocations très encourageantes, je dois dire très motivantes, très convaincantes, qui malgré un contexte sanitaire difficile, ont réussi à rester mobilisés et surtout à s'adapter en développant de nouvelles méthodes de travail. Évidemment, on a carrière de volonté les deux femmes ministres à un moment donné ici en Tunisie pour faire suite de nos travaux communs. Mais mis à part cela, il est important de rester mobilisés pour mener à bien les activités qui restent à faire d'ici à la fin de la mise en œuvre du projet, parce qu'on est jusqu'à mi-parcours de cet enjeu. Et puis, il est également opportun de peut-être réfléchir déjà à la suite et d'identifier, le cas échéant, de nouveaux projets de jumélage pour continuer à appuyer la modernisation de la fonction publique tunisienne. Et je termine peut-être pour revenir à ce que vous avez dit, M. le modérateur Katou, en rappelant la politique du voisinage édition 2004-2012. En tout cas, on vise vers une nouvelle mise à jour d'ici quelques semaines, donc une nouvelle proposition d'une mise à jour de la politique du voisinage de l'Union européenne vers la rive sud de la Méditerranée, avec un fort ancrage d'une relance économique post-Covid, mais aussi avec un fort atout pour être sûr qu'on peut compter aussi à la fonction publique des deux côtés pour mettre en œuvre ces ambitions. Et avec ça à propos, merci beaucoup d'être parmi vous et je salue aussi tous les webinaristes qui nous suivent aujourd'hui. Merci. C'est nous qui vous remercions. Et vous savez, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît ses alliés, ses partenaires. Et aujourd'hui, que ce soit l'Union européenne, la France, la Belgique, qu'on l'a vue, qui réitère justement ce soutien perpétuel à ce pays, c'est quelque part tout le monde y croit. Et sincèrement, je ressens une fierté aussi d'entamer un panel avec trois ministres qui sont chefs de file, qui portent à bout de bras un projet de cette envergure. Et cela a une symbolique particulière. Et on n'en a pas fini. On parlera tout à l'heure des chevilles ouvrières qui font la réussite de ce projet et qui se déclinent au féminin également. Donc, monsieur l'ambassadeur, merci de mesurer justement la convergence de ces efforts, que tout le monde puisse regarder dans la même direction, que tout le monde puisse nourrir un projet commun, celui de la prospérité commune, parce que c'est une aventure collective quelque part. Et finalement, quels que soient les obstacles, grâce à ce soutien, il y a les moyens et les possibilités de les dépasser. C'est vrai qu'on est un peu dans le lyrique en ce début de webinaire, mais par la suite, on ira sur le volet technique et on ira décortiquer l'intégralité des quatre composantes avec un aspect technique, parce qu'on est vraiment dans la simplexité, ce néologisme qui illustre justement la simplicité d'un intitulé, la modernisation de la fonction publique tunisienne. Mais c'est ô combien laborieux, ô combien de travail titanesque accomplis par les différentes équipes. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de leur rendre hommage justement. Et c'est à travers vous. C'est vrai qu'on est aujourd'hui cinq personnes réunies ici même autour de cette table et quelques-unes à travers leurs écrans. Mais au-delà de ça, c'est une véritable armée qui est mobilisée, qui contribue chaque jour justement aux petits succès qui font les grandes réussites collectives. Donc, à présent, nous allons enchaîner justement avec celle qui est au four et au moulin, qui déploie une énergie incroyable. On lui reconnaît un talent certain. Madame Fadila Dredi, chef de projet, président du comité général de la fonction publique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci Simadi pour cette belle présentation. Donc, merci pour tous ceux qui nous suivent à travers ce webinaire. Madame la ministre Hassel-Meslimed, ministre au prix du chef du gouvernement chargé de la fonction publique. Madame Amélie de Montchala, ministre de la transformation et de la fonction publique de la République française. Madame Petra de Sutter, vice-première ministre et ministre de la fonction publique et des entreprises publiques belges. Son Excellence, Monsieur Marcus Konarou, l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, chers partenaires, chers collègues tunisiens, français et belges. Permettez-moi tout d'abord de remercier nos partenaires de l'Union européenne pour leur appui et leur soutien contenu pour la Tunisie et spécifiquement pour la fonction publique. Je remercie aussi tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce webinaire à l'occasion de cette journée d'information du jumelage avec l'Union européenne. Ce jumelage est d'une importance majeure et représente pour nous un cadre opportun pour la mise en œuvre de notre stratégie de modernisation de la fonction publique, faisant intervenir des institutions sœurs, comme vous le dites, Monsieur l'ambassadeur, représentés par la DGFP France et BOZA Belgique. Et ils constituent aussi pour tous les participants un exercice multidisciplinaire en termes de co-construction, d'échange, de coopération, de formation et de travail commun. Déjà pendant deux ans, on a travaillé conjointement avec nos collègues français et belges sur des thématiques d'une grande envergure qui rejoignent les priorités identifiées de la fonction publique dans le cadre du programme de modernisation des ressources humaines, dont ma ministre a parlé tout à l'heure et qui a été validée lors d'un conseil ministériel. Donc, il est porté politiquement à très haut niveau. Donc, les quatre composantes qui constituent ce grand projet constituent notamment quatre volets essentiels. Le premier volet, c'est le renforcement des capacités institutionnelles des services chargés de la gestion des ressources humaines, qui a pour objectif la clarification du périmètre et de l'organisation de la fonction ARACH, notamment le renforcement du rôle du comité général de la fonction publique qui veille au pilotage de la fonction ARACH interministérielle et le renforcement des capacités aussi des services ARACH ministériels pour agir en soutien au projet de réforme de l'État. La deuxième composante consiste en la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences GPEC. Cette composante, autant technique et complexe et innovante, constitue un véritable exercice d'anticipation stratégique de nos ressources humaines. La deuxième composante concerne la mobilité et l'objectif est d'accroître la mobilité des fonctionnaires. Cette composante ouvre les axes relevant de la mobilité à travers la revue des processus de mobilité, la création d'un outil numérique dédié qui est la bourse, puis l'élaboration d'une cartographie de corps et de la rémunération pour dégager les freins autour de cette mobilité. La quatrième composante et la dernière, c'est la maîtrise de la masonaria et le système d'information décisionnaire. Cette thématique est traitée en collaboration avec nos amis belges. Le travail des deux côtés belges et tunisiens devra donner naissance à un applicatif d'une importance majeure pour la gestion de nos ressources humaines permettant le suivi des effectifs et de la masse salariale et qui sera intégré au niveau du système MSAF, qui est notre système informatisé de gestion administrative et financière de tous les fonctionnaires de l'État. Ces composantes diverses feront l'objet aujourd'hui d'interventions riches et de valeurs ajoutées sur les chefs de composants avec leurs homologues respectifs français et belges, ainsi que les experts qui ont contribué dans ce jumelage vont vous présenter l'état d'avancement des travaux. Vous suivez aussi des témoignages de certains membres des groupes de travail qui sont nos partenaires et qui représentent d'autres ministères dans le projet. Sans plus tarder, je vous remercie tous et je remercie aussi toutes les personnes qui nous suivent sur la page officielle du ministère et celle de la délégation de l'Union européenne. Et je souhaite la réussite pour les travaux de ce webinaire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Fadila. Dédidia, on vous retrouve tout à l'heure dans le cadre de la composante C. On parlera mobilité ensemble, bien évidemment. On vous retrouvera également dans le cadre d'un témoignage dans une vidéo. Mais aujourd'hui, vous avez donné un aperçu par rapport à la méthodologie, l'approche, l'organisation également, qu'on essaiera de revoir tout à l'heure. Un maillon essentiel également dans la mise en place et la réussite de ce projet, c'est M. Khalil Kamoun, directeur général de l'unité de gestion du programme d'appui à l'accord d'association P3A. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Madame la ministre. Chargée de la fonction publique qui se présente, Mesdames les ministres en France et en Belgique, Son Excellence, ambassadeur de l'Union européenne, Madame Fadila Dridi, présidente du Comité général de la fonction publique, c'est un honneur en fait et un plaisir pour moi de se joindre à vous pour ce webinaire d'information sur cet excellent projet de jumelage consacré à la modernisation de la fonction publique. L'excellent Mehdi Tkattou m'oblige d'improviser comme lui, puisque mon mot était presque repris par lui. Il a tout expliqué sur l'excellent outil d'assistance technique qui est le jumelage. Au fait, je voulais peut-être ajouter que sur la quinzaine d'années de l'existence de l'utile de gestion du programme d'appui à l'accord d'association, il y a, on va dire, une soixantaine de projets de jumelage qui étaient vraiment d'un grand apport pour les différentes institutions tunisiennes. Les cinq projets qui sont en cours d'exécution, à savoir le projet de modernisation de la recherche scientifique et de l'innovation en Tunisie, de la modernisation de l'administration de la justice administrative, de la modernisation de la fonction publique, de l'appui à la modernisation et la protection des ressources hydrauliques en Tunisie et le projet qui vient de s'achever pour l'appui de la haute instance chargée de l'audiovisuel. D'autres projets viennent d'être aussi, on va dire, attribués relatifs à la modernisation des médias en Tunisie, aussi avec un partenaire qui a beaucoup donné, au fait, dans le cadre de ces jumelages en France. D'autres projets sont en cours de lancement au profit de l'instance nationale de lutte contre la corruption et d'autres fiches de projets de jumelage sont en cours de validation et de préparation. Et ça sera donc toujours le rythme soutenu de presque quatre à cinq projets de jumelage par an lancés par l'unité de gestion des programmes d'appui à l'accord d'association. Il faut dire que ce projet, il reste, on va dire, douze mois pour ce projet. Mais je sais que le portage politique de Mme les ministres à ce projet-là va, je pense, contribuer à son succès. Le passage de Mme Hasda Ben Sleiman dans les différents postes ne passe pas, on va dire, inaperçu. Et je suis certain qu'avec l'excellente équipe tunisienne, française et belge qui travaille autour de ce projet-là, je pense que les résultats seront vraiment probants. C'est pourquoi, d'ailleurs, je remercie son Excellence pour sa modestie, il me donne la chance de dire que l'Union européenne, sachant que ce projet-là est un grand chantier, a décidé aussi d'attribuer deux assistances techniques supplémentaires pour un montant de 1,2 million d'euros, un premier pour la réforme de la formation dans la fonction publique et un autre pour la conduite du changement et le déploiement de dispositifs de modernisation de la GRH. Ces deux projets seront lancés très, très prochainement, en complément à ce projet-là, et je pense que ça va venir compléter les volets qui seront tout à l'heure détaillés par les experts et je pense que l'unité de gestion du programme d'appui à l'accord d'association sera toujours à l'écoute des besoins qui vont ressortir à la fin de ce projet-là et, bien sûr, ça sera exécuté dans le nouveau programme d'appui institutionnel et à la transition en tunisien qui était signée en juin 2019 et je pense que l'Union européenne, à travers, on va dire, cette assistance chirurgicale aux institutions tunisiennes, permet toujours d'atteindre des résultats qui ont un impact direct sur le citoyen tunisien. Voilà, donc, pour moi, encore une fois, je pense qu'à travers ces instruments-là, l'Union européenne démontre encore une fois de son intérêt vraiment à la mise à niveau des institutions tunisiennes qui, donc, participeront ainsi à la croissance tunisienne et à atteindre les résultats des différents plans de développement en Tunisie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kamoun. Merci pour votre contribution. Et vous savez ce qu'on dit, prenez le changement par la main avant qu'ils nous reprennent par la gorge aujourd'hui. Justement, cette fonction publique tunisienne est en train d'opérer sa mue et est en train de changer, d'évoluer pour, justement, offrir des lendemains meilleurs aux contribuables, aux citoyens, pour accomplir cette notion de citoyenneté. Eh bien, je vous exprime encore une fois ma gratitude, mesdames, messieurs, à tous ceux qui nous suivent également pour cette partie d'ouverture, on va dire, dédiée à la mise en place pour planter le décor quelque part pour ceux qui viennent de découvrir un peu ce projet ambitieux. Dans quelques instants, dans une poignée de minutes, on va ensemble essayer d'en savoir davantage tout en vous donnant l'occasion d'interagir, bien évidemment, à travers une adresse mail, webinaire.fp.gmail.com pour poser vos questions aux différents responsables, qu'ils soient à Tunis, Bruxelles ou Paris, mais en tout cas, on l'a dit, on l'a redit. Là, on est en pleine illustration de l'évolution quelque part en cette année atypique. On est dans différents pays, mais on arrive à œuvrer chacun pour un objectif commun. Merci encore une fois. Une petite vidéo, justement, à travers, qui passe en revue, un certain nombre d'intervenants, justement, qui permettent, à travers leurs témoignages et leurs chiffres également, vous le savez, les chiffres ne montent pas, l'envergure de ce projet, son impact également. Donc, on va découvrir l'intervention de Mme Semihanshi Nediarmara. Vous-même, on vous retrouve sans oublier le fameux binôme, bien entendu, qui pilote tout ça avec M. Jean-Marc Schneider, chef de projet de l'État membre principal, à savoir la France, et M. Philippe Vermelin, chef de projet de l'État membre junior, à savoir la Belgique. Donc, une petite vidéo, on regarde ensemble et on reprend avec les débats. Depuis 2011, la Tunisie a connu des changements profonds et tout particulièrement sur le plan de la vie politique. Lors de la Révolution, l'administration a pu quand même maintenir la stabilité et la continuité des services publics. Mais cette efficacité est aujourd'hui de plus en plus contestée et ce, en l'absence d'une gestion des ressources humaines moderne, dynamique et performante. L'administration tunisienne a connu aussi beaucoup de problèmes suscités par la Révolution. des recrutements massifs à caractère social, des créations de corps et de statuts particuliers peu étudiés, des augmentations salariales sous la pression des demandes syndicales sont tenues contre des exigences à l'égard du service public. Conscient de cette situation, le gouvernement s'est engagé depuis 2017 dans un programme ambitieux de modernisation de la fonction publique et ce, dans l'objectif de promouvoir l'administration vers une administration efficace, efficiente, transparente et responsable. On a cherché à avoir un regard externe et voir de bonnes pratiques afin de construire des idées pertinentes pour une fonction publique plus agile, plus inclusive et mieux outillée. On voulait aussi avoir un appui réel à la mise en œuvre d'une stratégie visant à la modernisation de la fonction publique. Nous avons donc décidé, avec l'appui de la délégation de l'Union européenne, mettre en place un jumelage avec des institutions publiques homologues en Europe qui ont vécu les mêmes problématiques et les mêmes expériences que nous. La France et la Belgique ont décidé de proposer leur appui en vue de partager avec nous leur expertise et savoir-faire et créer une vraie dynamique dans la réalisation de nos projets de réforme. Le jumelage est un projet tout à fait exceptionnel pour la fonction publique française à la fois par sa durée, trois années, son niveau d'engagement, les jours d'expertise, plus de 600, les personnels mobilisés, plus de 70 experts de haut niveau en France mais également en Tunisie qui vont venir en France. la profondeur des sujets évoqués sur la transformation dans les deux pays mais en particulier en Tunisie, la fonction RH et finalement la promesse que ce jumelage aussi apporte pour la relation entre nos deux pays. Donc je remercie très sincèrement la France publique tunisienne pour son engagement au cours de ces années et pour les beaux travaux qui restent à venir. Depuis deux ans, les experts belges ont investi dans ce jumelage. Un jumelage, c'est un voyage où des partenaires d'origine et compétences divers collaborent ensemble. Ce voyage est une riche expérience pour tous pour apprendre, pour échanger les bonnes pratiques, pour mieux se comprendre et mieux s'apprécier. Le succès se mesure quand on arrive au port. Il nous reste un an et nous nous arriverons ensemble. Ce jumelage est très spécifique car il est complètement horizontal et interministériel et ce, des deux côtés de la Méditerranée. On a bien sûr la présidence du gouvernement et le comité général de la fonction publique qui pilotent ce projet mais il associe en réalité l'ensemble des ministères tunisiens et d'autres institutions publiques et il a aussi des impacts sur les collectivités locales tunisiennes. Et côté France et Belgique, c'est la même chose. On n'a pas qu'une seule administration concernée, la DGAFP ou le BOZA, mais on a des experts qui proviennent de différentes administrations avec, bien entendu, une spécialité ressources humaines affirmée dans la fonction publique. C'est là toute l'ambition et la richesse de ce projet. La première composante du jumelage a pour objectif d'aider les ministères et tout particulièrement les directeurs généraux des services communs et leur direction des ressources humaines à être mieux structurés, plus outillés et à engager avec les syndicats un dialogue social constructif pour un avenir meilleur de la fonction publique tunisienne. La deuxième composante du jumelage porte sur la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC. L'objectif est de passer d'une gestion administrative, une gestion statutaire et quantitative à une gestion qualitative des ressources humaines. La démarche GPEC consiste à partir du diagnostic des ressources humaines disponibles et existantes, prévoir l'évolution des effectifs et des compétences à l'horizon d'une réforme et à anticiper les risques d'inadéquation entre les effectifs et les compétences d'une part et les besoins futurs des services d'autre part. Ainsi, la GPEC permet d'élaborer des plans d'action à mettre en œuvre pour accompagner une réforme et pour limiter les risques pour les agents et pour les services. Si nous voulons des agents publics épanouis, motivés et compétents d'une part une bonne exécution des missions du service public sur tout le territoire, d'autre part, nous devons opter pour une vision globale, générale, de la gestion des ressources humaines en mettant l'accent sur l'investissement et le développement d'une véritable culture de mobilité dans une optique gagnant-gagnant tout en veillant à conduire un changement, une communication et un dialogue social. La quatrième composante de notre jumelage s'intéresse à l'évaluation de la masse salariale en Tunisie. La création de nombreux corps et statuts ces dernières années a développé un système de rémunération assez complexe. Donc, la clarification, la simplification, voire même l'harmonisation de ce système permettra d'instaurer des outils de pilotage stratégiques et prévisionnels pour, bien évidemment, un meilleur contrôle de la masse salariale de l'État. Également, un système d'information décisionnel est nécessaire pour la mise en place de la GPEC qui représente le second axe de notre jumelage, la mobilité et aussi pour une meilleure gestion des moyens humains de la fonction publique tunisienne en matière de recrutement, promotion, avancement, redéploiement des agents et bien évidemment aussi pour être à la page avec les nouveaux technologies d'information actuelles. Voilà donc une vidéo exhaustive qui permet quelque part de cerner les différents aspects et contours de ce projet. On va en découvrir d'autres détails dans une poignée de secondes mais le plateau a été transfiguré et je tiens à accueillir justement M. Semi Belandin responsable de la composante des partis tunisiennes. Je tiens à accueillir Mme Soad Labid également responsable de la composante B. On va en toute logique démarrer avec la composante A et on parle de la principale fortune et richesse de la Tunisie à savoir les ressources humaines. Leur gestion, cette question est assez épineuse, cette question qui est assez complexe. comment on l'aborde ? Une présentation tout de suite et elle est signée justement par M. Hassan Masaoudi responsable de la composante A Parti Tunisienne. D'abord, bonjour et bienvenu. M. M. Sihassan. M. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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 Je pense que c'est une façon de faire plus efficace pour nous. Merci, Mme Rihab, qui est à nous. Et tous les autres qui ont suivi, qui nous a proposé de l'assurance. Au traitement à l'assurance, c'est un essai de section des missions dans l'assurance. C'est un très important point. Je me disais que dans l'office du réar de l'assurance, le travail est une partie d'assurance, Il y a eu de l'économie de l'économie. Merci beaucoup. C'est ce qu'on prend bien. Il y a cette volonté quelque part d'inclure la formation comme critère de promotion et qui serait une partie intégrante justement dans toute trajectoire d'un employé de la fonction publique. Vous avez également rendu hommage à toutes les entités d'accompagnement et de formation. Vous avez cité Sifad, entre autres, et d'autres institutions. Autre question, si vous permettez, mais très brièvement, d'une manière très succincte. Elle nous vient du représentant du gouvernement de Gbeli. Comment est-ce que votre composante pourra booster le niveau d'encadrement des RH dans les administrations régionales ? Comment est-ce qu'il est-il telle une quantité de tant ou de soutien en termes de protection des renseignations privées, etc. Merci. Et sur le point de vue de la mesure du public, nous avons aidé en fait des attifs supérieurs avec la lignée du public, nous devons faire des points essentiels en place des gestes et des dépôts de rentabilité. en plus, dans le rétabat de la rétabat de la rétabat. C'est ce qui se produit en mai 2020. Il s'agit de la rétabat de l'économie du pays pour l'économie de l'économie. Et après, nous allons mettre le rôle à la sœur de l'économie dans le rétabli de l'économie. J'ai une dernière question. C'est une question à propos de la relation entre la constitutionnalité du droit syndical et son impact sur les obstacles pour toutes les directions. C'est une question sur la constitutionnalité du droit syndical. Il s'agit de la question sur l'administration du droit syndical. qu'il n'y a pas d'éviter la possibilité de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration mais aussi de l'administration de l'administration et de l'administration de l'administration Essayez quelque part de trouver la recette édouane pour concilier la préservation de ce droit fondamental, de ce droit constitutionnel mais également sans toucher à la qualité de service à la capacité de productivité et autres j'espère justement que cette recette sera fructueuse qu'on trouvera cette recette miracle Merci encore une fois Merci également à l'intégralité des personnes qui nous suivent actuellement et notamment tous les experts qui ont contribué de près ou de loin qui ont été ici même en présentiel ou à distance qui nous suivent à partir de Paris, Bruxelles ou d'autres villes également et qui ont mis du leur dans le cadre de ce projet de modernisation de la fonction publique tunisienne c'est aussi leur bébé, c'est aussi le fruit de leur travail de leur contribution et bien dont la reconnaissance est également incommensurable à présent on va passer à la composante B et lorsqu'on parle de la composante B justement on va parler d'un aspect qui est essentiel à savoir la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences cette notion d'anticipation et pour en savoir davantage nous avons avec nous Madame Swarad là Abidi vous êtes justement la responsable de la composante B on avait écouté un aperçu de vos propos tout à l'heure dans le cadre de la vidéo d'introduction mais là on va en savoir davantage bonjour et bienvenue bonjour à tous les collègues de l'Otri Riff donc comme vous avez vu la deuxième et le deuxième ou le deuxième ou le deuxième, c'est de l'agriculture d'un système de soutien, qui s'adresse à l'adresse d'un système de soutien pour les relations et les études et les études dans les conditions de soutien. C'est l'adresse des représentants de la ministre, c'est l'un des principaux de la politique et d'économie pour les stratégies de l'adresse de la gestion des régimes qui a été misé à l'adresse de la gestion du pays en 2017. Dans ce qui concerne la vie de la vie de l'hétique, nous avons eu l'adresse de l'adresse de votre expérience, dans ce cadre d'exempleur de l'entreprise. Avant de faire quelque chose, nous avons eu l'adresse de faire pour la liste du dire et de l'exempleur. Nous n'avons pas de remercier, et nous avons eu l'adresse de l'adresse de la liste de l'adresse des propositions. Le de l'évoire est un phénomène à l'ampleur de la pluslle C'est-à-dire qu'il y a plus d'amélioration sur les paysages et plus d'amélioration sur les paysages et plus d'amélioration sur les paysages. C'est-à-dire qu'il y a plus d'amélioration sur les paysages. C'est-à-dire qu'il y a plus d'amélioration sur les paysages et plus d'amélioration sur les paysages. C'est-à-dire qu'il y a plus d'amélioration sur les paysages. C'est-à-dire qu'il y a plus d'amélioration sur les paysages. C'est-à-dire qu'il y a plus d'amélioration sur les paysages. C'est-à-dire qu'il y a plus d'amélioration. C'est-à-dire qu'il y a plus d'amélioration sur les paysages. C'est-à-dire qu'il y a plus d'amélioration sur les paysages. C'est-à-dire qu'il y a plus d'amélioration sur les paysages. C'est-à-dire qu'il y a plus d'amélioration sur les paysages. C''est-à-dire qu'il y a plus d'amélioration sur les paysages. pour la nourrure la nourriture. Nous avons plus de amélioration de l'adresse. Nous avons créé un peu plus de reformation de la nourriture. Nous avons créé un défi sur le bon. Nous avons créé un défi sur les pieds. Nous avons créé des décives que nous mettons sur 100% de la nourriture. pour l'avenir de la salle. Nous avons utilisé la liste de l'administration pour l'administration de la France. Nous allons faire la liste de l'administration. Nous avons une liste de vidéos qui ont été débités par la liste de vidéos qui sont très importants. Nous avons été débités par la liste de vidéos C'est pas grave. C'est pas grave. Exactement. Donc, on va faire des choses sur le site. Nous avons fait une partie de cette vidéo. Donc, on a fait tout ça. Nous avons essayé de faire un programme de l'équipe de l'équipe. C'est un système de réglementation. Nous avons essayé de faire des termes de l'équipe de l'équipe. C'est un terme anglais. Il y a 44 ans. C'est un terme de l'équipe de l'équipe. à l'instant où nous avons travaillé comme un travail de travail. Donc, les étudiants sont de l'apprentissage. Nous avons dit que nous avons dit la même langue dans l'état de la tessarif, pour la tessarif et la tessarif et la tessarif. En ce qui concerne l'âge, nous avons créé 7 œuvres de travail pour le maire de la tessarif et le maire. C'est une des outils essentielles pour la tessarif et la tessarif. Le plan de projet dans le mois de mai, on a été repris sur le travail. On avait utilisé 26 % de majeurement de majeure, avec des majeures des membres, on a donné 8 % de majeurement de majeurement. On a utilisé aussi la liste des majeures et de majeurement de la administration. On a ajouté la liste, on a utilisé d'application et en lien droit à la rénovation. Merci. C'est parti. ... C'était une présentation assez exhaustive en termes de méthodologie d'approche de but dans l'ambition. C'était une présentation assez exhaustive en termes de méthodologie d'approche de but dans l'ambition. Cette expérience pour vous, ce vécu de l'intérieur, comment est-ce que vous avez appréhendé votre mission et cette mission porteuse d'espoir par rapport à cette composante B ? Merci. C'est un plaisir et un honneur de m'intervenir aujourd'hui. C'est un plaisir et un honneur de m'intervenir aujourd'hui. On a du mal ? On a du mal à vous écouter, M. Coirin. La qualité de son, on va retenter dans une poignée de minutes, si vous permettez, le temps d'aller écouter deux témoignages et revenir vers vous en espérant avoir résolu cette question de connexion qui fait partie du lot. Quelque part, on le disait en cette année atypique, on essaie de composer avec les différentes contraintes et essayer d'optimiser les ressources à disposition. Pour cela, on va du côté du ministère de l'Industrie, essayer justement d'écouter le témoignage de la responsable RH au sein du ministère en question, Mme Houdé Hazézi, avant d'enchaîner par la suite avec Mme Dominique Pardou, experte de la composante B, qui nous parle également de son expérience. On démarre avec Mme Houdé Hazézi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par me présenter, Mme Houdé Hazézi, responsable RH au ministère de l'Industrie et membre de la composante B, qui a pour mission d'appui à la mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en punisie. Je vais présenter tout de suite mon retour d'expérience suite à ma participation à ces travaux. Je vais commencer tout d'abord à dire que c'était une très bonne occasion pour moi pour enrichir mes connaissances, de savoir ce que c'est que la GPEC, pourquoi en faire, quels sont ses outils, quelle est la démarche à suivre, etc. C'était vraiment un atout pour moi. La deuxième chose, ça m'a permis d'élargir mon réseau relationnel. C'était vraiment un espace de réflexion, de discussion, d'échange d'expérience et de partage de mon pratique. Mais aussi, ça a été une très bonne occasion de voir les choses d'une part et de l'autre, du côté de nos collègues de la fonction publique, mais encore du point de vue des responsables RH ministériels. Troisièmement, c'était une très très bonne occasion pour moi que j'ai saisie pour renforcer mes compétences, d'acquérir quelques nouvelles techniques qui m'ont été vraiment utiles dans mon travail, de valoriser le travail que je faisais, bien que ces travaux ne sont pas encore finis. On a beaucoup de travail à faire encore, surtout dans ce contexte tunisien qui est caractérisé par l'instabilité, cette crise économique, sociale et politique, avec cette crise sanitaire qui n'a fait qu'empérer les choses. À mon avis, on n'a pas d'autre choix que de croire, de s'accrocher, travailler très dur pour réussir. Enfin, je saisis cette occasion pour remercier la chef de la composante, Mme Souad, ainsi qu'à nos très chers encadrants, experts qui nous ont encadrés durant toute cette période de travail, à mes très chers collègues et amis, membres de la composante. J'étais vraiment très honorée, très ravie d'avoir fait votre connaissance, très fière de participer à ces travaux. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire. J'espère que ma participation vous a été utile. En tout cas, à mon avis, ça a été une très bonne opportunité pour moi. Merci pour votre confiance. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous. Au revoir et merci encore une fois. Bonjour à tous. En France, c'est le service auquel j'appartenais à la DGFP, qui a formalisé et déployé la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines et a construit aussi les outils nécessaires pour la mettre en place dans les administrations. Notre jumelage me permet de mettre à disposition la Tunisie, mon expertise, mon expérience dans ce domaine de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences. En 2020, on s'est focalisé sur les outils, les outils indispensables pour que les administrations gèrent désormais leurs agents moins par le corps, le grade ou la fonction et davantage par la compétence et par le métier. Ces outils, ce sont la fiche de poste et le répertoire des métiers, le RIM. On a travaillé d'abord la fiche de poste parce qu'elle énumère les activités et les compétences dont on a besoin pour occuper ce poste-là. Elle a été élaborée assez rapidement en une session en présentiel et aujourd'hui, un modèle standard est disponible et utilisable par les administrations. On a travaillé ensuite, et le projet est en cours, sur le RIM, le répertoire interministériel des métiers, parce que dans ce catalogue, les ministères vont trouver une description prête à l'emploi des métiers. Ils vont pouvoir, par exemple, rédiger à partir du répertoire une fiche de poste ou élaborer un programme d'une formation. Malgré ces difficultés, nous sommes parvenus à définir l'architecture du répertoire. Nous avons également réussi à faire la liste des 11 métiers qui intègrent la gestion des ressources humaines. La rédaction de ces fiches est en cours. Elle devrait être terminée d'ici le mois de mars. À travers ce projet de JPEC et de répertoire, on voit bien que l'administration veut renouveler la gestion de ses agents. Elle considère désormais les personnels comme une ressource primordiale, à la source à la fois des réussites et des échecs. Les fonctionnaires sont vus comme un capital qu'il faut préserver et qu'il faut valoriser. Plus concrètement, que va apporter le répertoire ? On va d'abord pouvoir réaliser des recrutements qui répondent aux besoins des administrations. On va pouvoir aussi organiser des formations plus ciblées qui auront pour but de faire acquérir des connaissances et des savoir-faire à des personnes qui en ont besoin pour se professionnaliser ou pour se reconvertir à un autre métier. Le répertoire va aussi être utile pour la mobilité professionnelle au sein de son ministère ou entre les ministères ou vers d'autres organismes. Et puis, quand un DRH, un cadre, un responsable, représentant du personnel parleront d'un métier, ils pourront s'assurer à travers le répertoire qu'ils parlent bien ensemble de la même chose. Enfin, avec le répertoire, l'administration pourra expliquer aux citoyens ce que font concrètement ces fonctionnaires, quels métiers ils exercent, en fait, à quoi ils servent. Et c'est l'image de l'administration qui va donc évoluer. En conclusion, je dirais que la brique de base de la GPEC est posée, que l'édifice du RIM est aujourd'hui construit, reste bien sûr à le consolider avec le concours actif de l'ensemble des ministères qui, eux, connaissent très concrètement leur métier. Je vous remercie. Au revoir. Voilà donc, c'était Mme Dominique Pardou, experte composante B en direct de France et qui a été davantage les tenants et les aboutissants de cette composante B. On va retenter justement le coup et essayer de retrouver M. Yannick Ouarin, responsable de la composante B, la partie française, et avoir ce retour d'expérience avec le souhait, bien évidemment, le vœu pieux que la connexion ou le son ne nous fassent pas des fois à présent. M. Quarin, bonjour. Rebonjour. Oui, rebonjour. J'espère que cette fois-ci, vous m'entendez. Très bien. Ah, ben écoutez, c'est parfait. Alors, encore une fois, c'est un plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. À travers donc les interventions de Mme Souad Labidi, que je salue, mon homologue pour la partie tunisienne, pour cette composante, ainsi que de la membre du groupe de travail tunisienne et Mme Dominique Pardou, que vous venez d'entendre. Je pense que cette composante a été déjà bien présentée dans ces grandes lignes. Donc, j'aimerais insister sur quelques activités qui semblent clés et quelques résultats que nous souhaitons atteindre avant la fin de ce jumelage concernant les trois objectifs qu'on s'est fixés. Le premier objectif, c'est de développer une méthodologie et d'iffuser une boîte à outils des marches de GPEC. Et dans ce cadre, et d'ici la fin du mois, nous espérons pouvoir livrer un parcours de formation en ligne à la GPEC que Mme Souad a déjà évoqué, je crois, et qui reprendra l'ensemble des livrables pédagogiques établis dans le cadre des missions de GPEC, et notamment des capsules vidéo de présentation de la GPEC que nous avons pu réaliser, et dont il est prévu, je crois, qu'on en dit plus une dans quelques minutes à titre d'exemple. Toujours dans cet objectif d'outiller la démarche, il est prévu, d'ici le mois d'avril, une séance de présentation et de formation des membres du groupe de travail de la composante B à l'applicatif de gestion des ressources humaines qui a été réalisé par le CNI tunisien dans le cadre des travaux de la composante D et qui permettra aux membres de notre composante B de réaliser des tableaux de bord RH ou des matrices de GPEC, voire de renseigner des indicateurs RH à partir des données disponibles sur le système d'information INSA. Sur le deuxième grand objectif de la composante B, qui consiste à introduire une GPEC centrée sur la gestion des métiers et des compétences, Mme Pardou a évoqué déjà devant vous le projet de réalisation d'un répertoire interministériel des métiers de la fonction publique tunisienne, tout en sachant, et je tiens à préciser, qu'en France, il a fallu plus d'un an et demi et plus de 160 personnes mobilisées rien que pour l'actualisation du répertoire des métiers en 2017. D'où, pour arriver à un répertoire des métiers tunisiens complets, qui pourraient comprendre presque 300 métiers différents dans les 26 familles professionnelles qui ont déjà été identifiées. Cela sous-entend la mobilisation de l'ensemble de la communauté interministérielle. Il est très important que, Mme Soade-Lavidi, que le CGFP puisse s'appuyer sur des référents GPEC ministériels qui tous seront suffisamment disponibles pour se mobiliser, pour arriver à la fin de ce beau projet de répertoire des métiers. Notre troisième et dernier objectif sur cette composante, c'est de passer de l'exercice de la GPEC à la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines. Dans ce cadre, on a prévu trois missions de trois jours d'ici la fin de l'année qui permettront d'accompagner individuellement un ou plusieurs ministères tunisiens qui le souhaiteront. En priorité, ceux qui auront peut-être réalisé la revue des missions ministérielles, l'idée étant d'apporter un appui à ces ministères pour, sur la base des conclusions de ces revues des fonctions ministérielles, réaliser des études de l'impact de ces réformes envisagées sur les ressources humaines et sur les services, et de tracer les premières lignes de plans d'action RH pour accompagner à la fois les services et les agents dans la réalisation des réformes. Je terminerai peut-être par une des activités, un des résultats qu'on souhaite, je pense, réciproquement atteindre d'ici la fin de l'année, ce serait d'organiser un séminaire spécifique à la GPEC, un séminaire autour duquel les différents membres du groupe de travail tunisien pourraient présenter à la communauté interministérielle le résultat des travaux réalisés tout au long du jumelage, la façon dont ils se sont appropriés les outils et méthodes pour éventuellement modifier leur méthode de travail quotidienne. Et enfin, en tout dernier lieu, ce que nous espérons pouvoir également organiser d'ici la fin de l'année, c'est une visite d'études de quelques représentants tunisiens, donc du groupe de travail de la composante, visite d'études en France, où nos homologues tunisiens pourraient, au cours de quelques journées, venir rencontrer des représentants des différents ministères français et privilégieront les ministères qui sont le plus avancés dans la démarche de GPEC, dans son misquillage et dans sa méthodologie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. Annie-Caurin. Merci pour ces éclairages édifiants. En même temps, je reviens à vos propos tout à l'heure, Mme Soirad, par rapport à la production de vidéos explicatives, pédagogiques, des tutoriels qui reviennent aux fondamentaux, aux préceptes de base. On va en avoir un aperçu à présent avec une vidéo qui revient sur la GPEC. De quoi s'agit-il, en fait ? On va essayer de voir ça en image à travers cette illustration. Regardons-en. La GPEC, de quoi s'agit-il ? La gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, c'est fondamentalement une démarche de prévention des risques qui oriente les décisions du moment concernant les ressources humaines. Comme en matière budgétaire, la gestion des ressources humaines s'inscrit dans une approche pluriannuelle. Deux, trois ans en principe. La GPEC vise à faire face le moment venu aux risques prévisibles encourus par les services, mais aussi par les agents. Il ne s'agit pas de planifier l'imprévisible, par exemple une crise sanitaire. Il s'agit d'anticiper et de mettre en œuvre tout moyen pour réduire les écarts entre les besoins et les ressources humaines futures de l'organisation. La GPEC se traduit dans un plan d'action RH cohérente à trois ans, actualisé chaque année, pour prendre en compte les événements de l'année qui impactent l'action future. Il convient de distinguer trois notions. La gestion administrative des personnels, la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, et la gestion prévisionnelle des ressources humaines. La gestion administrative des personnels est exercée par tous les employeurs. Elle consiste à appliquer les procédures et les dispositifs statutaires fixés par la loi et le règlement, à définir des doctrines et des pratiques de gestion des agents. La gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, elle, consiste à mettre en œuvre une méthode d'analyse de la ressource humaine. Il s'agit d'abord d'en réaliser une photo à l'année N et de la projeter à un an, deux ans, trois ans. Ensuite, il s'agit d'identifier une cible stratégique aux mêmes échéances. Elle consiste enfin à mesurer les écarts entre les projections des RH et des besoins futurs de l'administration. Quant à la gestion prévisionnelle des ressources humaines, c'est un concept essentiel, car il constitue la finalité même de la GPEC. Le décideur va se fonder sur les données de la GPEC pour élaborer un plan d'action destiné à corriger les écarts constatés. Voilà donc un aperçu de ce qui a été accompli, de ce qui a été fait. À présent, si vous permettez, on va avoir réagir à quelques questions et interrogations qui taraudent un peu les gens qui essaient de nous suivre. De la part du gouverneur de SACS, par exemple, d'après notre expérience de l'administration, la valorisation des compétences des agents publics ne se fait qu'à travers les formations. Quelles nouveautés dans la GPEC pour cette valorisation et ce rapport à la formation ? La voix également de M. Abdallah Mahjoub, est-ce que la GPEC concerne que le corps administratif ou encore, est-ce que la GPEC concerne le corps, le local et le régional ou exclusivement le volet central ? Donc, on va essayer de répondre très très brièvement et très rapidement à ces questions. Au niveau des questions qui sont liés aux questions qui sont liés aux décisions et aux décisions de la GPEC et aux décisions de la GPEC comme je disais, c'est que la démarche qui concerne la gestion de la GPEC et la GPEC est-ce que nous devons arrêter la vie et nous devons arrêter l'anjette essentielle de la GPEC et nous devons l'anjette de la GPEC pour faire ou, la GPEC la GPEC avec la GPEC avec la GPEC on a fort qu'il y a une seconde la GPEC et les secondes qu'il y a sé les décisions pour la GPEC avec la GPEC la GPEC la GPEC pour les décisions plus la GPEC dans les décisions au-delà ou la GPEC ou la GPEC Donc il n'y a pas de mesure restricte par rapport à… Donc ça couvre toute l'intégralité du territoire, le côté régional, l'aspect central également et l'intégralité des métiers. Donc voilà pour être très clair. Une question de la part de Choclixixi qui nous dit, y aura-t-il une possibilité de généraliser les tables de bord et les formations qui ont été faites ? Donc est-ce que ce sera le cas ou pas ? C'est une question récurrente. C'est une question sur Twitter et sur Twitter, comment faire pour être dans une communication proactif de mettre à disposition tous les livrables et tous les documents dont on peut disposer ? Voilà donc c'est un engagement pour les mois qui viennent justement pour concrétiser toutes ces aspirations. Il n'y a absolument aucun obstacle. Et comme disait Rabelais, le temps est un allié. Donc il faudra juste patienter un tout petit peu pour arriver à ces fins communes qui y réunissent. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants justement de la composante B. On enchaîne avec la composante C, on parle de l'incontournable mobilité. Et quand on parle de la mobilité, on parle avec Madame Fadil, responsable de la composante C. Je vous réitère mes voeux de bienvenue tout à l'heure lors de la location de départ. On a essayé d'avoir une overview, d'avoir justement un regard exhaustif sur l'intégralité du programme. Là, on va davantage dans le détail avec cette composante C. Allez-y. Merci Mardi. Donc pour le troisième volet de notre travail dans le cadre de ce jumelage-là, l'axe de la mobilité. Et ces textes-là revêtent une importance, cette manière majeure dans notre travail, que ce soit au niveau des textes juridiques que nous travaillons là-dessus, notamment sur le projet de loi de la fonction publique ou sur d'autres textes à caractère réglementaire. Donc l'objectif de cette composante est l'accroissement de la mobilité des fonctionnaires. Donc peut-être on a commencé par un diagnostic approfondi qui est fait avec la participation des ministères. Et à travers ce diagnostic, le diagnostic a montré que le système actuel en Tunisie, que ce soit au niveau législatif, réglementaire ou au niveau des pratiques de gestion, démontre une rigidité importante vis-à-vis de la mobilité. Et nos fonctionnaires préfèrent, dans la majorité des cas, restent dans leur administration ou dans leur service. C'est en quelque sorte qu'ils cherchent cette zone de confort. Donc pour nous, peut-être, c'est de travailler sur les éléments pour lever ces frais-là. Donc un autre objectif aussi majeur, c'est de rééquilibrer les effectifs de la fonction publique, sur tout le territoire, entre l'administration centrale, régionale et locale. Certes, le taux d'encadrement au niveau de l'administration centrale est très élevé par rapport à l'administration régionale et locale. Néanmoins, le taux d'encadrement au niveau des collectivités locales ne dépasse pas les 10-11%, alors qu'au niveau des ministères, il est de l'ordre de 40%. Donc il y a un gap très important. Et à travers les mesures qu'on va avoir dans ce texte-là, on voudrait quand même faire l'équilibre entre l'administration centrale et l'administration régionale et locale. Donc un autre objectif aussi est de développer une vraie culture de mobilité, parce que comme j'ai dit, les fonctionnaires n'ont pas l'habitude de faire des mobilités, de changer de boulot, de changer d'administration, de changer de région. Donc on travaille aussi sur l'aspect culture à la mobilité. Donc sur ce plan-là, ou sur le plan méthodologique, on a travaillé avec les experts français sur trois volets qui touchent à la mobilité, notamment sur le processus, sur la création d'un outil numérique, qui est la bourse interministérielle de mobilité, où il crée une cartographie pour les corps et les statuts particuliers, et aussi le système de rémunération. Pour le processus, pour le processus de mobilité, on entend par processus tous les éléments, que ce soit les procédures, les textes qui régissent la mobilité, le dialogue social autour de la mobilité, les problèmes qui peuvent surgir entre les chefs hiérarchiques et ceux qui demandent la mobilité alors que le chef hiérarchique la refuse. Donc tout ça, on l'aborde dans ce volet-là qui parle du processus de la mobilité et on voulait, à travers les textes qu'on est en train de préparer, de rendre ce processus plus fluide à travers, d'abord, mettre des incitations à la mobilité vers les régions et vers les collectivités locales. Et dans ce cadre-là, il y a un décret apparu en mai dernier pour donner des incitations très importantes, que ce soit au niveau des salaires, au niveau des militares financiers ou au niveau de l'évolution de carrière. Et aussi, on est en train de travailler sur un projet du décret qui, voilà, à un moment donné, met des incitations aussi d'ordre financier et d'ordre d'évolution de carrière pour ceux qui veulent partir pour travailler dans les régions. Un autre volet aussi très important en matière de mobilité est le dialogue social. Parce que généralement, on a observé que plusieurs fonctionnaires ou quelques syndicats aussi refusent l'arrivée de nouveaux fonctionnaires, d'autres administrations, et ils les considèrent comme, entre guillemets, des conquérants. La conquérance, peut-être, on peut comprendre, elle se justifie par les emplois fonctionnels qui sont fixés par l'organigramme de l'administration concernée. Et là, à chaque arrivée d'un nouveau fonctionnaire, les fonctionnaires de l'administration concernés par cette mobilité, généralement, n'acceptent pas facilement les nouveaux arrivés. Et sur ce plan-là, on réfléchit à une sorte de garantie. là où le fonctionnaire qui part dans son administration d'origine avec des avantages en matière de salaire ou en matière d'emploi fonctionnel, garde ces avantages-là quand il sera muté ou détaché dans une autre administration, peut-être pour limiter un peu cet esprit ou cette réflexion autour de la concurrence sur les postes de responsabilité, sur l'organigramme de l'administration concernée. Aussi, un autre élément dans nos processus est l'accompagnement. Avant, à Manéha, cette culture faible de mobilité, le fonctionnaire doit trouver des facilités, des encouragements, que ce soit au niveau de son salaire. Manéha, normalement, on doit l'inciter à aller vers les régions par des incitations pécuniaires. Aussi, parfois, l'administration intervient pour l'accompagner dans la scolarité des enfants, dans l'affectation de son conjoint si le conjoint trouve des problèmes de réaffectation dans la région où le mari ou la mari est réaffectée ou mutée. Dans ce cas, on a travaillé sur plusieurs volets, le volet réglementaire, le volet financier, le volet accompagnement et le volet social. Donc, pour rappeler peut-être ce contexte-là, on a travaillé un décret qui est Paris qui concerne les collectivités locales et maintenant, on est en train de préparer un projet de décret qui concerne l'ensemble des fonctionnaires de la fonction publique pour mettre toutes ces idées-là, toutes ces propositions-là, dans le cadre de ce décret-là. Donc, voilà. Un autre élément qui est très important et qui facilite la mobilité, c'est la bourse de mobilité. Et là, je pense qu'on est avancé sur ce plan-là puisque, normalement, on est en train de travailler sur cette bourse-là en collaboration parfaite avec nos collègues au ministère des Affaires locales. Et la bourse de mobilité va être réalisée sur deux phases. La première phase sera dédiée aux collectivités locales parce que le besoin est là. C'est une priorité. Puis, la même solution sera redéployée et la généralisée pour les autres administrations et les autres ministères. Et là, pour la réalisation de cette bourse de mobilité, c'est un exemple, on est réussi, du partenariat, non pas dans le cadre du jumelage, mais dépasse aussi le partenariat avec nos collègues de l'Union européenne. Et ça, là, il y a une intervention de la délégation de la Banque mondiale sur ce projet-là. Et on travaillait en commun, donc, le ministère des Affaires locales, le ministère de la Fonction publique, la délégation de la Banque mondiale et la délégation de l'Union européenne. Donc, un autre élément aussi qui touche à la mobilité, c'est la cartographie des corps. Et là, cette cartographie des corps a pour objectif d'examiner les statuts particuliers des fonctionnaires et leur régime indemnitaire en vue d'une rationalisation et d'analyse des dispositifs permettant de faciliter la mobilité des fonctionnaires. Et là, je peux m'expliquer, normalement, pour le système de rémunération et les statuts pour la fonction publique, et notamment après 2011, il y a eu beaucoup, beaucoup de disparités entre les avantages statutaires des fonctionnaires des différents ministères et il y a aussi beaucoup de disparités au niveau des systèmes de rémunération. Et là, cette cartographie des corps va démontrer ces disparités-là au niveau des statuts et au niveau de la rémunération et on va dégager ces disparités pour attuner ces disparités et lever les freins à la mobilité qui sont rattachés à ces deux aspects-là. D'accord. C'est bon. On a fait le tour. Merci beaucoup, Mme Fadila. De l'édit, c'est une présentation exhaustive. Beaucoup de points qui sont essentiels. Vous avez parlé de comportement humain, parfois de pulsions, de refus. Comment gérer l'humain ? C'est parfois très complexe. Ça dépasse le cadre de mesures, ça dépasse le cadre de texte, il ne s'agit pas de noircir des pages et des rapports, mais véritablement connaître la nature profonde du fonctionnement au sein de l'administration, au sein des services. Chacun avait à travers sa spécificité, sa manière d'être. Et ça, c'est un rubis cube, en fait, humain à résoudre. Et bien évidemment, qui demande un travail de terrain considérable. On retrouve à présent en France, Mme Cattel Amstutz, responsable de la composante C. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Micro, s'il vous plaît. Oui. On y arrive, on y arrive. C'est un plaisir de vous retrouver. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Pour moi aussi, c'est un plaisir et un grand honneur de participer à ce jumelage. Et je ne vais effectivement pas revenir sur tout ce que Mme Fadila a dit, mais vraiment sur le point aussi que vous évoquiez, c'est comment en fait construire une véritable culture de la mobilité, ce qui nécessitera beaucoup de conduite, de changement. Mais effectivement, si on veut pouvoir réallouer les effectifs vers les postes prioritaires, les métiers prioritaires, les zones prioritaires, il paraît assez important de construire des chaînes de mobilité, c'est-à-dire d'avoir une mobilité généralisée qui aille au-delà des seuls postes prioritaires, même si dans un premier temps, ce sont ces postes-là qui seront publiés sur la bourse. Donc, il nous paraît assez important de construire une véritable culture généralisée de la mobilité. Pourquoi ? Déjà parce que la mobilité, elle présente beaucoup d'avantages. Elle permet aux agents d'avoir des expériences diversifiées qui sont enrichissantes tant pour les agents que pour les services, puisqu'on aura des agents qui auront exercé sur des métiers différents, avec des passerelles entre ces métiers, dans des univers professionnels différents. Ça permet également d'accroître la motivation des agents, puisqu'ils auront des perspectives d'évolution professionnelle, tout en permettant de répondre aussi aux besoins des services, puisque si l'on relie cette mobilité avec la GPEC, dont on a parlé tout à l'heure, ça permet de pourvoir les besoins actuels des services, mais aussi d'anticiper leurs besoins futurs, et via de la mobilité et des parcours professionnels, de préparer les compétences de demain. Lors du séminaire sur la mobilité qu'on avait réalisé à Tunis en septembre 2019, plusieurs des directeurs généraux qui étaient présents nous ont fait part de leur propre expérience de mobilité, qui était souvent riche, même parfois, en mobilité interministérielle, et de tout l'intérêt qu'ils y trouvaient, tant pour eux, en tant qu'agents, mais aussi en tant que responsables de services. Aujourd'hui, si on veut généraliser cette mobilité, il faudra accompagner les agents, les accompagner dans la construction de leur parcours professionnel, en tenant compte des aspirations des agents, mais aussi des besoins des services, en créant aussi peut-être de nouvelles fonctions RH, avec des acteurs professionnalisés dans l'accompagnement, tels que des conseillers mobilité carrière, qui pourront aider les agents à construire leur parcours professionnel, voire aider également à des opérations un peu plus massives de reconversion, si besoin. Et puis, il faudra aussi accompagner spécifiquement les agents qui iront vers des postes prioritaires, de zones prioritaires. Donc, Mme Fadila a commencé à l'évoquer, ça peut être effectivement des indemnités spécifiques, un sac à dos social, avec de l'appui en termes de logement, de scolarisation des enfants, et peut-être s'interroger sur des possibilités de promotion accélérées en cas de réussite sur des postes prioritaires. Donc, il faut toute une série d'outils avec des mesures générales pour développer des chaînes de mobilité et puis des mesures ciblées aussi sur une série de postes prioritaires. Et enfin, développer une mobilité généralisée, c'est aussi important pour les services parce que pour obtenir beaucoup plus facilement l'accord d'un chef de service au départ d'un de ses agents, notamment vers un poste prioritaire, ça sera d'autant plus facile que le chef de service a la possibilité de remplacer cet agent dans le cadre d'un système général de mobilité avec la publication de postes, vacances, susceptibles d'être vacances sur une bourse de l'emploi. Ça nécessitera aussi de revoir un peu la fonction RH et en matière de mobilité qu'une DRH puisse challenger l'avis d'un chef de service sur le départ de son agent en tenant compte de la situation de l'agent et de la situation des services d'origine, de départ, aussi de la criticité des postes à pourvoir. Et puis enfin, dernier point, développer une mobilité généralisée pour réallouer les ressources, ça nécessite aussi, comme on l'a dit, de développer un dialogue social et là, on rejoint la composante A, ce qu'évoquait notamment Xavier Mer, le fait d'avoir un agenda social élargi qui comporte aussi un dialogue social en matière de mobilité. Et si je prends l'exemple français, je dirais que le grand enseignement qu'on peut en retirer, c'est vraiment d'aller sur un dialogue social stratégique de la mobilité. Notre ministre a parlé de la transformation de la fonction publique qu'on est en train de réaliser et on a beaucoup rénové notre dialogue social, notamment en matière de mobilité, pour aller sur des lignes directrices de gestion, les grandes orientations de la mobilité avec des bilans qui sont présentés chaque année dans les instances de dialogue social. Et cela, après un an de recul, a permis de favoriser la mobilité, de la fluidifier. Et on a vu que tous les ministères étaient attachés à avoir et à développer des expériences et des parcours professionnels diversifiés. Voilà, donc je pense que ce chantier du dialogue social sur la mobilité sera aussi un grand enjeu dans le cadre du jumelage. Katel Amstutz, en direct de Paris, vous savez, comme vous l'avez souligné, c'est un outil de lutte contre cette rigidité, contre cet hermétisme administratif et surtout pour apporter de meilleures réponses, mais ça devrait être perçu comme une opportunité et non pas comme une concession à chaque fois. Et surtout qu'il y ait cette adéquation entre les besoins et les ressources. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui change, qui évolue et les besoins changent également. Donc comment apporter les bonnes réponses au bon moment, c'est aussi un challenge et un défi pour les uns et pour les autres. Témoignages, retours d'expérience également à travers les dires de M. Mohamed Mahdi, directeur au ministère des Finances et conseiller des services publics au ministère des Finances qui nous parle de mobilité comme un outil d'exécution pour lever les obstacles et avoir davantage d'impact. On regarde ensemble. Assela Maneskoul, bonjour tout le monde. Mohamed Mahdi Dhaoui, conseiller des services publics et directeur au ministère des Finances à la Direction Générale de l'Aminération Publique et je suis membre du groupe chargé de la composante C Accroissement de la Mobilité des Fonctionnaires. Il est vrai que la mobilité est devenue aujourd'hui un enjeu fondamental afin de mobiliser des agents motivés avec les bonnes compétences au bon endroit pour assurer la bonne exécution de la mission du service public sur l'ensemble des territoires. Notre souci au ministère des Finances est surtout un souci d'efficience et d'efficacité. C'est-à-dire que nous avons besoin de rééquilibrer l'ensemble du personnel du secteur public entre les services et entre les régions dans un cadre de maîtrise de la masse salariale parce que, comme vous le savez, la masse salariale a plus que triplé depuis 2011. Un premier diagnostic nous a montré qu'il n'existe pas vraiment des habitudes d'une culture de mobilité dans l'administration tunisienne. Néanmoins, certains ministères organisent une mobilité sous forme de rotation périodique de leur cadre. Par exemple, au ministère des Finances, les services extérieurs de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Recouvrement et les Directions Générales des Impôts ont adopté depuis toujours leur propre culture de mobilité sous forme de rotation régulière de leur cadre pour certains postes clés tels que les receveurs des finances, les chefs de bureau, les chefs de centre, les trésoriers. Après une série d'échanges et d'entretiens avec des responsables ressources humaines et des agents publics, nous avons identifié plusieurs obstacles à mobilité. Des obstacles d'ordre culturel parce que la fonction publique est synonyme de stabilité, on est dans sa zone de confort, on est réticent aux changements mais aussi des obstacles d'ordre juridique parce que l'arsenal juridique actuel ne prenait en charge que deux modes classiques de mobilité qui sont la mutation et le détachement. Désormais, nous avons deux nouveaux modes avec la loi de finances complémentaires de 2014 et ce n'est pas garanti de le récupérer une fois revenu à son administration d'origine. Mais surtout et surtout, le principal obstacle est d'ordre financier. Il n'existe pas vraiment d'incitation à la mobilité mais il n'existe pas aussi de garantie. Un agent qui part de son administration d'origine pourrait perdre définitivement tous les avantages liés à son poste primes, indemnités, indemnités de fonction, avantages en nature et ce n'est pas grandit de les récupérer une fois revenu à son poste d'origine. Notre objectif était de lever tous ces obstacles, d'instaurer de nouveaux mécanismes d'incitation à la mobilité, de nouveaux instruments d'accompagnement, ce qu'on appelle le sac à deux sociales. C'est dans ce contexte qu'au ministère des Finances nous avons organisé une large opération de redéploiement visant 500 postes accessibles au personnel de l'État, des établissements publics à caractère administratif et des collectivités locales. Bien que le ministère des Finances soit attractif au niveau de la rémunération, le nombre des candidatures était largement inférieur à celui escanté et ce pour deux principales raisons. La première est liée à l'absence de garantie par rapport aux emplois fonctionnels et le deuxième est liée à l'obligation de l'accord préalable du chef hiérarchique. Mon activité au groupe C m'a beaucoup enrichi. On a pris connaissance de l'expérience française en la matière, de l'expérience de nos collègues tunisiens. C'est vrai que nous sommes tous des agents publics, mais chacun a sa propre expérience et son propre vécu. Ça nous a permis d'écouter les gens, de discuter, de dialoguer, dans le cadre d'une approche participative de dialogue sur la mobilité, mais dans un cadre plus large de dialogue social, le dialogue qui est devenu aujourd'hui primordial en Tunisie et qui a offert au pays le plus honorable des récompenses, le prix Nobel de la paix. Je tiens enfin à remercier toute l'équipe du jumelage, les experts, nos collègues de la fonction publique, du ministère des Finances, les autres départements. Nous avons fait un très bon travail, mais il nous reste encore du pain sur la planche. Voilà, beaucoup de chemins parcourus, mais en même temps, beaucoup de choses à accomplir également dans l'avenir. C'est ce qu'avait souligné M. Mohamed Mahdi. À présent, nous allons écouter un trio qui nous parle justement de cette composante. composante, c'est nos chers experts, Mme Cécile Rocherolle, M. Marc Etienne et M. Julien Nessant qui reviennent sur la question de la bourse. Justement, on regarde. Alors, quels sont les grands objectifs de la bourse de la mobilité ? D'abord, le tout premier, c'est de développer une culture de la mobilité dans la fonction publique tunisienne. Grâce à un outil unique, commun à l'ensemble de la fonction publique. Un outil unique qui soit accessible à tous, à la fois partagé par l'ensemble des services publics et visible par les employeurs et par les agents publics. Alors, que doit-on attendre de cette bourse ? D'abord, vu du point de vue des DRH, la première grande avancée de la bourse, c'est de réduire le traitement papier de la mobilité. Ça, c'est un premier point. Mais également, l'idée, c'est de rééquilibrer les ressources et les compétences sur l'ensemble du territoire tunisien. Enfin, je dirais que l'idée, c'est grâce à la bourse de la mobilité, c'est de sortir de la culture du concours et de valoriser les compétences existantes en interne. Pour les agents publics, il s'agit d'ouvrir leur perspective de mobilité et de sortir de leur périmètre d'un ministère pour envisager de construire un parcours un peu plus diversifié au sein de différents environnements professionnels. Il s'agit aussi de mieux identifier des offres d'emploi possibles au sein de la fonction publique pour ensuite pouvoir identifier et valoriser leurs compétences pour accéder à ces emplois. Et enfin, plus globalement, il s'agit aussi de leur permettre d'être acteurs de leur parcours professionnel. Et enfin, pour les employeurs, l'objectif avant tout, c'est de pouvoir pourvoir les postes vacants. En effet, grâce à la transparence qui est mise en avant dans une bourse de l'emploi, cela permet d'avoir une meilleure adéquation entre les postes proposés et les profils des candidats qui seront retenus. L'objectif aussi d'une bourse de l'emploi, pour les employeurs, c'est d'avoir une connaissance un peu plus fine des métiers qui sont en tension, des besoins recrutement sur différents territoires et des besoins qui sont identifiés sur les services. Et cela permet également de réduire les écarts entre les besoins et les ressources disponibles pour les employeurs. Alors, concernant les managers maintenant, l'intérêt pour eux, c'est d'avoir des collaborateurs qui soient compétents et motivés. Mais ces collaborateurs, en venant de l'extérieur, vont pouvoir apporter avec eux de meilleures pratiques, de nouveaux outils qui vont bénéficier au service. Et tout cela, enfin, va donner de la clarté au processus de mobilité qui, pour certains, était vu comme parfois opaque. Où en sommes-nous dans ce projet de développement de la bourse de mobilité ? Eh bien, le ministère des Affaires locales y travaille depuis le mois d'octobre avec une société qui s'appelle Veneron, qui sont en train de développer les spécifications. Ils vont tester la bourse de mobilité sur six emplois prioritaires. Et si tout correspond bien aux besoins identifiés au départ, eh bien, à partir du mois de mai 2021, cette bourse va être étendue à l'ensemble des ministères. Donc, elle sera disponible pour chacun d'entre vous. Il s'agira alors de l'alimenter avec vos métiers prioritaires que vous voulez pouvoir à tout prix. Alors, quelles sont les clés de la réussite ? Pour l'agent, déjà, lorsqu'il formule une demande, c'est d'encourager ses demandes de mobilité. D'autre part, il y aura un enjeu en termes d'accompagnement des agents dans leur projet, parcours professionnel. Puisqu'en effet, cette mobilité, ça demande de la méthode, des outils, des conseils. Et des conseillers RH, comme des conseillers mobilité carrière, pourront aider les agents à mieux s'approprier à la fois les fonctionnalités d'outils, mais aussi leurs démarches de manière beaucoup plus générale. Et ça surposera aussi d'identifier et de valoriser les compétences qu'ils détiennent. Et puis enfin, vis-à-vis de l'agent, il faudra aussi leur offrir un accompagnement social, administratif, logistique, voire financier, pour les candidats allant sur les postes qui sont reconnus comme étant les plus difficiles. En plus, la réussite du projet repose sur l'implication de tous les acteurs, que ce soit à la fois les managers, les responsables RH, les agents. C'est très important que tout le monde soit impliqué dans ce projet. Et enfin, un point déterminant, ce projet qui est piloté par la DGFP tunisienne, il est important qu'il soit porté au plus haut niveau politiquement dans chaque ministère qui appuie la démarche. S'il n'y avait qu'une seule idée à retenir, c'est que la bourse de mobilité est un outil fondamental de la transformation de la fonction publique tunisienne. Voilà donc une évaluation exhaustive de cette fameuse bourse. À présent, on va mesurer ce qui a été accompli à travers les réponses de François Gickel, expert composant C. Bonjour à tous, je suis François Gickel, le responsable de la mission d'appui à la réalisation d'une cartographie des corps de la fonction publique tunisienne et à l'analyse des dispositifs de rémunération au sein de ces corps. L'objectif de cette mission est d'appuyer le CGFP et la DGFP dans l'amélioration de la connaissance des mécanismes statutaires et indemnitaires afin d'identifier parmi ces mécanismes lesquels sont susceptibles de constituer des freins à la mobilité des agents publics entre départements ministériels. Au cours de la première année de la mission qui a débuté en mai 2019 dans le cadre de la composante C du jumelage, qui est la composante mobilité, une première cartographie par filière a été réalisée des 150 corps que compte la fonction publique tunisienne pour déterminer les principales familles de métiers au sein desquelles il serait pertinent de travailler à une comparaison des rémunérations versées. À la suite de ce travail d'analyse des 150 statuts de la fonction publique tunisienne, 13 filières métiers ont été identifiées et très rapidement dans le cadre de ces travaux, il est apparu pertinent qu'une attention particulière soit portée à la filière administrative de la fonction publique tunisienne. En effet, cette filière est assez emblématique dans sa construction récente d'une architecture statutaire qui peut s'avérer bloquante pour la mobilité des personnels. L'émergence ces dix dernières années de plusieurs corps ministériels administratifs à côté du corps administratif commun, du corps historique, est finalement révélatrice des difficultés à construire un cadre qui soit homogène et qui favorise la mobilité des personnels. Dans le cadre des travaux qui seront menés ces prochaines semaines et qui ont d'ores et déjà débuté, il est prévu d'affiner la cartographie des indemnités spécifiques qui sont versées par les ministères et qui permettront, en se focalisant sur cet élément de différenciation des rémunérations, de mesurer très finement les écarts entre les départements ministériels. Alors ces écarts, ils peuvent parfois s'expliquer par des contextes d'exercice particulier, des fonctions, par aussi des différences dans la façon d'exercer les métiers. Parfois, en revanche, ces différences sont moins explicables. C'est dans cette deuxième option que les travaux de la mission se consacreront dans les prochains mois à l'exercice de définition de scénarios visant à résorber progressivement les écarts qui aujourd'hui ne sont pas explicables. Voilà donc pour le point sur cette mission cartographie des corps et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. François Gickel. Et à présent, si vous permettez, on passe à quelques questions puisque cette thématique, cette question de la mobilité a véritablement inspiré ceux qui nous suivent. Beaucoup de questions nous parviennent. Malheureusement, le temps en partie ne permettra pas de répondre à l'intégralité des questions mais des réponses vous parviendront parmi le soupeur. On va essayer tout de même de répondre à un maximum de questions. On va démarrer avec une question qui nous vient de Gveli. La motivation se base généralement sur l'emploi fonctionnel. La mobilité garantira toujours cet acquis ou pas ? Oui, c'est vrai qu'à travers le diagnostic qu'on a fait, il s'avère que l'emploi fonctionnel constitue parmi les freins à la mobilité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une réflexion peut-être de garder les avantages inhérents à l'emploi fonctionnel lors d'une mutation ou d'un détachement. Mais on doit réfléchir peut-être à la période qui sera pour une période limitée et non pas d'une façon durable. M. Slim Benjera, directeur général de la gouvernance au service rattaché à Mme la ministre chargée de la fonction publique, est-ce qu'on a inclus la possibilité de travailler sur une fonction publique territoriale ou pas ? Voilà, je remercie mon collègue Slim pour cette belle question. C'est un axe stratégique majeur. Voilà, donc pour les collectivités locales, la loi actuelle sur la collectivité locale a prévu que les agents des collectivités locales sont régis toujours par la loi de la fonction publique comme tous les agents des ministères et des établissements publics à caractère administratif. Mais aussi, on est dans la fonction publique ouverte à des propositions peut-être de la part des collectivités locales pour avoir un statut autonome et avoir une fonction publique propre aux collectivités locales. Et c'est le cas de la France, par exemple. Il existe trois lois, trois fonctions publiques. La fonction publique de l'État, la fonction publique sanitaire et la fonction publique territoriale. Donc, on réfléchit. Monsieur Abdel, la marjouille nous pose la question inhérente au lien entre mobilité et redéploiement et reconversion. Cette nuance qui est essentielle et qui est fondamentale, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Voilà. Donc, peut-être ceux qui ont vu le décret sur la mobilité qui concerne les collectivités locales, on a défini pour la première fois qu'est-ce qu'on entend par mobilité. On entend par mobilité l'imitation, le détachement qui sont les formes classiques prévues par la loi 4.3.1.2. Il y a aussi cette nouvelle position qui est la mise à la disposition vis-à-vis des collectivités locales, mais aussi, on a dit que le déploiement et la reconversion de carrière constituent aussi un élément ou une forme de mobilité. Là, par exemple, un exemple qu'on a fait au niveau du ministère de l'Éducation, c'est l'ouverture d'un concours pour le recrutement de 2 500 enseignants dont le secondaire et les primaires parmi les fonctionnaires de l'État. Et là, au lieu de recruter, c'est 2 500 des ressortissants de la faculté et dans une optique de renforcer cette mobilité d'une part et de la maîtrise de la masse salariale et des effectifs dans la fonction publique, on a ouvert ce concours pour faire un exercice comme un premier exercice de redeployement et de reconversion professionnelle d'un métier à un autre métier sous condition, bien sûr, et sous évaluation et d'exercer le nouveau métier. Bien évidemment, M. Montastar, le responsable RH au ministère du Transport et de la Logistique, la multitude de statuts, la rémunération inéquitable entre les statuts, l'avis favorable du supérieur hiérarchique et encore d'autres arguments ou d'autres faits sont des freins à la mobilité. Qu'est-ce que vous avez prévu pour justement atténuer ces parts et ces effets qui sont parfois dévastateurs ? Oui, bien sûr. Donc, comme vous voyez, les freins à la mobilité sont multiples. Il y a des freins d'ordre financier majeurs. Il y a des freins liés aussi aux besoins du service lui-même pour les agents qui demandent cette mobilité. Mais sur le plan financier, peut-être, on va essayer pour mettre des incitations à la mobilité. Même, peut-être, on va prévoir que l'agent qui a un avantage, que ce soit au niveau du salaire ou des indemnités au niveau de la carrière qu'il garde quand il fait cette mutation. Et il y a un autre problème majeur qui est l'attitude du chef hiérarchique à laisser l'agent partir ou non. Et là, peut-être, on va voir comment on va remédier cette question-là. On va clore les débats avec Mme Aïch Hanafi, responsable RH au ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement. Est-ce que vous avez prévu des outils de motivation des agents de la fonction publique pour attirer les compétences à travailler dans les structures RH, sachant que la culture dans l'administration tunisienne est de, entre guillemets, punir les agents en les affectant dans ces structures ? Je rappelle qu'il s'agit des dires de Mme Aïch Hanafi, qui est nullement le mien. Je remercie aussi Mme Aïch pour cette question-là. Voilà pour nous, la mobilité, ça touche toutes les administrations, tous les services. Donc, la fonction RH, vraiment, pas de motivation particulière pour exercer dans la fonction RH, mais je pense qu'avec le travail qu'on fait dans le cadre de la composante A et la valorisation de la fonction RH dans les structures ministérielles et dans la consolidation aussi du métier au niveau du comité général de la fonction publique et la création d'un réseau RH, peut-être les choses vont s'améliorer et les services RH vont être sollicités par la suite par les fonctionnaires. Merci beaucoup. Merci encore une fois, Mme Fadil, c'était là la composante C. On va enchaîner avec la composante D qui est fondamentale et qui fait l'objet justement d'énormes polémiques. Mais le vrai du faux, on va essayer de décongestionner tout ça, en savoir plus, mieux comprendre avec vous, M. Semi, vous êtes responsable de la composante D qui est inhérente à la masse salariale. Et là, c'est un aspect fondamental, incontournable et on va essayer justement d'en comprendre la teneur et la portée. d'autres ... ... ... ونحب أكد أن مسألة ترشيد كتلة الأجور أو تحكم في كتلة الأجور هي مسألة لا تخص فقط القطاع العام أو القطاع الوظيفة العمومية mais aussi qu'elle a fait qu'il y a donc la question de la question de l'artiste. Et la question de la question de l'artiste est de l'artiste. Alors, la question de l'artiste à l'artiste, c'est un touriste de l'artiste. Et c'est un touriste de l'artiste. C'est le plus important pour l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration. C'est le plus important pour l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration. C'est le plus important pour l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration. C'est le plus important pour l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration. C'est le plus important pour l'amélioration de l'amélioration. C'est le plus important pour l'amélioration de l'amélioration. C'est le plus important pour l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration. C'est le plus important pour l'amélioration de l'amélioration. C'est le plus important pour l'amélioration de l'amélioration. C'est le plus important pour l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration. C'est le plus important pour l'amélioration de l'amélioration. C'est le plus important pour l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration. C'est le plus important pour l'amélioration de l'amélioration. C'est le plus important pour l'amélioration dans les famíes. Beta va plusникdar italien aux démarchations. et la compétition de l'économie, la compétition de l'économie, Le premier, c'est la question de l'éternité et de la stratégie de l'éternité dans l'éternité et de l'éternité de l'éternité et de l'éternité de l'éternité. Le premier, c'est la question de l'éternité et de l'éternité et de l'éternité. Le premier, c'est la question de l'éternité et de l'éternité, c'est la question de l'éternité et de l'éternité. Le premier, c'est la question de l'éternité et de l'éternité et de l'éternité. Le premier, c'est la question de l'éternité et de l'éternité. Le premier, c'est la question de l'éternité et de l'éternité. Le premier, c'est la question de l'éternité et de l'éternité. 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 C'est la question de l'éternité et de l'éternité et de l'éternité et de l'éternité. C'est la question de l'éternité et de l'éternité. C'est la question de l'éternité et de l'éternité et de l'éternité. C'est la question de l'éternité des restrients et de l'éternité. C'est la question de l'éternité et de l'éternité, qui s'arrête à un éternité sur le niedernité et de l'éternité. C'est la question de l'éternité, Madame Liene Henrath, en addition à certains types d'apprentissances sur le niveau de l'éternité. Merci. Un travail foncier, un travail structurel, systémique pour justement trouver des solutions pérennes, des solutions qui s'installent sur la durée et ne pas être dans une logique éphémère, dans une logique qui serait désuète ou obsolète dans une poignée d'années. Donc, rechercher véritablement des solutions à simplifier quelque part l'approche. Vous l'avez dit et souligné, harmoniser quelque part les régimes, le fonctionnement, les primes, etc. pour aboutir justement à une masse salariale qui réponde aux impératifs de cette année 2021, de cette époque, on va dire. On va en savoir davantage avec Madame Lina Hroth, responsable de la composante D, qui se trouve actuellement en Belgique. Bonjour. Bonjour. Avec énormément de plaisir qu'on vous retrouve justement pour parler de ce sujet assez épineux, mais en même temps très passionnant. Tout à fait. Alors, déjà, merci parce que je suis très heureuse d'intervenir dans le cadre de ce séminaire. Je voudrais aussi, avant toute chose, remercier tous les membres du groupe de travail, ainsi que Samy, qui sont tous impliqués malgré cette dernière année à distance. Donc, c'était un peu plus difficile pour tout le monde, mais on a tous tenu bon. Alors, je vais reprendre, je pense, ce que Samy a un peu expliqué. Donc, notre composante a un but qui est un but très ambitieux, donc de conseiller en matière de pilotage de la masse salariale, de la fonction publique tunisienne. C'est tout un programme. C'est effectivement un sujet qui est très, très vaste, qui peut s'attaquer selon plusieurs angles. Ce qu'on a déjà réalisé, c'est donc le premier domaine de résultats qui a permis de comprendre des deux côtés, en fait, les enjeux, les stratégies de la maîtrise de la masse salariale. On a également, donc, fourni certains livrables, comme un rapport de restitution. Il y a une présentation de l'expertise belge en la matière, et également un séminaire à l'adresse de décideurs tunisiens. Alors, la deuxième partie, selon moi, est la plus technique des trois parties, parce que donc, il s'agit d'aider, d'être un support pour la décision en matière, donc, de masse salariale. Ce qui veut dire que nous avons dû travailler à un niveau beaucoup plus technique dans le cadre d'un reporting opérationnel. Donc, ce que l'on voulait, c'était vraiment tirer les données, savoir de quoi on était en train de parler avant toute chose. Avoir une photo, en fait, de cette masse salariale avant de commencer à donner des possibilités d'amélioration. Il fallait qu'on sache exactement de quoi on était en train de parler des deux côtés. Voilà, donc, on a avancé sur ce point-là. Donc, pour répondre à cet objectif et pour monitorer, donc, cette masse salariale, nous avons analysé la disponibilité des données. Donc, c'était toute une partie qui a duré quelques temps, donc, pour voir quelles sont les données qui sont disponibles, qui étaient disponibles, a priori, dans le système du Centre national d'informatique, je vais en parler juste après, et également finances. Le but de tout ça, c'était donc de pouvoir assembler toutes ces différentes données, trouver un moyen pour que ce soit visible, compréhensible par tout le monde. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons défini, donc, plusieurs catégories d'indicateurs qui nous permettent de suivre cette masse salariale et d'avoir les chiffres année après année, mois après mois si c'est nécessaire, mais donc qui permettent, donc, de pouvoir monitorer, vraiment suivre ces montants. Alors, l'analyse, donc, qui a été faite a eu pour résultat le développement au sein du Centre national d'informatique, donc, d'un applicatif, je pense qu'on en a tous parlé, et j'en parle encore une fois, mais donc, qui permet de tirer, vraiment, des tableaux de données de tout ce qui constitue la rémunération de la fonction publique. Donc, c'était une source d'informations extrêmement intéressante, il n'y avait plus qu'à la mettre en forme pour que ce soit compréhensible, et c'est ce que le CNI a fait. Et ils ont rendu ça vraiment didactique et pratique pour que tout le monde puisse visualiser ces données, et donc, leur public cible était les différents ministères et la DGFP. Donc, pour cette magnifique réalisation, je voudrais vraiment souligner le travail du CNI, et encore remercier Cihem, qui va prendre la parole, je crois, juste après moi, pour cette avancée, parce que ça permettra, je pense, de pérenniser les acquis de cette composante. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Donc, le travail continue avec la collaboration du ministère des Finances, de la DGFP, bien sûr, du CNI et de tous les autres acteurs du groupe de travail. On est en train de collaborer pour rédiger un rapport sur l'évolution de la masse salariale tunisienne. Ce rapport permettra donc de résumer les tendances observables sur les dernières années, c'est le point de vue descriptif, mais surtout, il a pour but d'identifier les points d'attention et de chercher des solutions pratiques à ce qui est et ce qui sera encore détecté d'ici la fin de ce travail d'analyse. Donc, nous allons également faire un focus sur les différents processus qui sont liés à cette gestion de la masse salariale. Donc, par exemple, le recrutement, les promotions, les augmentations d'indemnités, etc. Voilà, donc, le but de tout ça, c'est vraiment de donner au gouvernement tunisien l'ensemble des données nécessaires pour pouvoir guider, en fait, la maîtrise de la masse salariale. Alors, on a également prévu, donc, dans le but de donner une information la plus intégrée possible, certains visios avec nos partenaires français, parce que, donc, nous avons présenté l'expertise belge en matière de maîtrise de la masse salariale, mais donc, on voulait vraiment intégrer également l'expertise française. Donc, il y aura aussi un partage d'expériences de leur côté sur ce sujet. Et enfin, voilà, un point qui est peut-être un peu plus détaillé, mais on va aussi donner une formation en Excel à tous les membres du groupe en fonction des nécessités. Donc, en fait, en fonction, justement, de ce travail sur les différents tableaux, on va leur permettre d'utiliser facilement cet outil. Alors, une fois, donc, ce deuxième domaine de résultats réalisés, donc, une fois qu'on a cette vue, qu'on a ce rapport, qu'on sait où il faut faire quelque chose. Donc, on espère terminer ce deuxième domaine d'ici la fin juin ou début juillet. On se lancera, donc, dans le dernier axe de notre composante, qui est, comme Samy, je crois, l'a expliqué peut-être même plus longuement que moi, donc la rationalisation et la simplification de la rémunération des agents de l'État. Donc, ça touchera effectivement à l'analyse du et des différents statuts, des corps, de voir un peu comment est-ce qu'on peut rationaliser tout ça et rendre, et simplifier surtout. Donc, voilà, je ne sais pas si je vais rentrer plus en détail. Donc, l'idée, c'est d'avoir également une analyse, donc, de la structure de ce système de rémunération, une revue juridique des statuts des agents de l'État et alors des propositions d'alternatives pour voir qu'est-ce qui est envisageable, qu'est-ce qu'on peut faire à un niveau pratique pour simplifier ce statut. Voilà, alors, je pense que pour moi, je dis à peu près tout ce que je voulais dire, sauf que je voulais encore dire que dans l'ensemble de cette composante, on travaille vraiment avec nos partenaires tunisiens comme français en co-construction. Et donc, je veux vraiment aller terminer en remerciant tout le monde de tous les efforts et de notre belle avancée malgré les conditions qui étaient un peu plus difficiles cette dernière année. Donc, merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup en direct de Belgique. Donc, Mme Lynn Enroth, et merci pour le rôle que vous avez joué dans le cadre de ce programme. Tout à l'heure, vous avez cité notamment Mme Sihem Haji, justement, à l'écoute. Elle est consultante au Centre national de l'informatique au CNI et elle a été au cœur des activités de jumelage. Témoignage. Bonjour, je suis Sihem Haji, consultante au Centre national de l'informatique. Le CNI, premier prestataire de services informatiques au profit des administrations publiques tunisiennes, donc s'est trouvé au cœur des activités de jumelage. En effet, dès son démarrage, nous avons suivi avec intérêt tous les travaux de jumelage. Nous avons accordé une attention particulière aux réformes issues des travaux de jumelage et ce, afin de les répercuter sur notre système d'information INSAF, une fois approuvée par la fonction publique tunisienne. Pour la composante D, nous avons pu identifier avec l'équipe belge un ensemble de KPI correspondant aux besoins des décideurs tunisiens. Ces KPI ont servi au développement de la première version du SID, système d'information décisionnelle. Nous sommes en train d'apporter des améliorations techniques et fonctionnelles sur cette première version. Nous comptons livrer une deuxième version à la fin du premier trimestre de l'année 2021. Par ailleurs, nous continuons à analyser les KPI identifiés avec l'équipe belge et ce, afin de dégager un ensemble de conclusions qui serviront au traçage du processus décisionnel pour le pilotage des effectifs et la masse salariale au sein de la fonction publique tunisienne. Voilà donc, c'était le témoin de Mme Siam Haji. Vous êtes nombreux à répondre justement à l'invitation et à l'appel à l'interaction. Et on va démarrer avec Mme Raïcha Nafeti, responsable des RAJ au ministère de l'Économie, des Finances et à l'appui à l'investissement. Et une question qui est toute simple, estimez-vous que, êtes-vous sûr que le système d'information va poursuivre le développement et les changements répondant aux besoins de l'administration, ne serait-ce pas un frein pour la réussite de la JPEG ? Est-ce que justement c'est un levier, un catalyseur ou un frein, le système d'information ? Bien sûr, merci à la question, Mme Raïcha. J'aimerais que nous établissons un projet qui est très important pour l'invitation à l'invitation de 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 l'invitation. Et l'invitation de l'invitation de l'invitation des et d'accord le temps, je considère que l'invitation de l'invitation et d'éteriors, il y a un certain nombre de leurs mandats et les actions de l'invitation deshoules. Et je serai que les l'invitation de l'invitation de l'invitation des pouvoirs, pour protéger ce qui est le train d'éterrer. Bien sûr, à la question de l'invitation du sujet, vous avez dit qu'il y ait est une question sur le levier à l'invitation de l'invitation. Mon-mierage de l'invitation, en même temps de l'invitation de l'invitation de l'invitation des cours, damege bas l'héa que l'ouakassata an yukouna an hajit muahda ou fama nao minal l'ansi jern n'ajmouna saourou anno l'hal hedaya inajim yukouna waeqai l'manchoud hedaya inajim yukouna waeqai waeqai donc monsieur belgas qui pose la question il faut réviser et estime qu'il faut réviser le système de rémunération en essayant de fusionner quelques corps et unifier les indemnités est-ce que vous trouvez que cela est envisagable est accessible ou pas jern shakrah n'yéti ati ha a 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 d'éclat des éclats et de la démonstration qui se rend à une communauté humaine. Et donc, la communauté humaine est la question de la niveau de l'éclat et il va être éclaté par la démonstration de cette éclatation entre les éclats humaines et les éclats humaines. Une question qui est relativement générale, puisqu'elle concerne les entreprises publiques, est-ce qu'elles sont concernées par toutes ces réformes ou pas ? Tout ce qui a été évoqué, pas seulement la confusante d'éclatation. Ici, on est d'accord. La mouazette l'amomienne, est-ce qu'il y a l'éclaté et l'éclaté ou l'éclaté ? Merci à ce sujet, c'est ce qu'il y a l'éclaté. On veut dire que la mouazette l'amomienne est en train de s'éclaté par les éclats humaines. La mouazette l'amomienne, la mouazette, la mouazette, la mouazette, la mouazette, la mouazette, la mouazette, la mouazette et la mouazette. Mais en tant que l'éclaté, la mouazette et la mouazette, la mouazette, la mouazette, la mouazette, la mouazette. Donc, il n'y a pas qu'une l'éclaté, la mouazette, la mouazette, la mouazette. Merci beaucoup. pour tout ce que vous avez présenté et offert et présenté comme été ou comme réponse. On va essayer de clôturer cette journée qui, je rappelle, l'intitulé « Un sous-ébinaire d'information sur le jumelage de l'appui institutionnel à la mise en œuvre de la stratégie de modernisation de la fonction publique tunisienne ». On a eu des interventions de Paris, de Bruxelles, ici même, et beaucoup d'engouement par rapport à un projet parté par un certain nombre de ministères. On va clôturer un peu et mettre un point d'honneur à cette matinée très instructive qui a été exhaustive en termes de données. On a essayé de passer en revue les quatre composantes et avec les différents experts, mais également les chefs de projet ou les responsables des différentes composantes. On a eu également des vidéos explicatives pédagogiques qui ont permis de mesurer la complexité de la question. Aujourd'hui, on est quasiment à mi-chemin, tout un peu plus avancé. À quoi on aspire au bout de ce jumelage ? Quel est véritablement le saint Graal au-delà de ce programme ? Madame Fadila Delitz, je vous laisse le mot de la fin pour vous adresser à tous ceux qui nous suivent en direct, à tous les partenaires également, à tous les experts qui ont contribué de près ou de loin et à tous ceux qui devront œuvrer justement pour cette réussite en les sphères collectives. Merci. Donc, je remercie, je renouvelle mes remerciements à tous ceux qui ont participé à l'organisation et à la réalisation et la réussite de cette journée d'informations sur le jumelage, notamment à la délégation de l'Union européenne, nos partenaires de la fonction publique française, de la fonction publique belge, les membres du groupe de travail, ainsi que nos collègues, que ce soit au niveau du comité général de la fonction publique ou au niveau des ministères. Je remercie aussi tous les interlocuteurs qui nous ont suivis à travers ce direct et j'espère qu'ils ont trouvé de l'utilité et de l'intérêt à suivre nos projets de réforme. Et aussi, je remercie surtout nos collègues au niveau des directions des ressources humaines et je peux annoncer aujourd'hui qu'on va restructurer la fonction ressources humaines par la création officielle et institutionnelle d'un réseau orage au niveau du comité général de la fonction publique qui sera composé par les directeurs généraux et les directeurs des ressources humaines et ils auront la force de proposition et la force de décision au niveau du pelotage et stratégique de la fonction publique. Et aussi, j'espère qu'on reviendra vers vous d'ici une année pour arriver avec des outputs, avec des livrables concrets dont vous êtes, c'est-à-dire nos collègues dans les ministères, vous êtes la force de concrétiser et d'implémenter toutes ces réformes-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme D'Apadé. Ce webinaire a une double symbolique. Pourquoi ? Parce que ça redéfinit les priorités. Il y a deux priorités incontournables et indétrônables, à savoir d'abord la communication, une action proactive pour aller présenter et l'information, la partager, prendre en considération le feedback. Tout ce qui se fait, c'est essentiel, mais également l'humain. L'humain au centre de tout, l'humain, quelle que soit la technologie, elle reste au service de l'humain. Cette véritable richesse, fortune, local, comment faire pour trouver les meilleurs leviers, moyens, outils pour l'optimiser, en tirer le meilleur, créer le cadre et l'environnement pour son épanouissement. C'est un peu l'enjeu de la fonction publique aujourd'hui. Merci à vous et à travers vous, l'intégralité des gens qui oeuvrent au quotidien, qui déploient beaucoup d'énergie pour cette réussite collective. On le disait pour ce petit coup de terre appelé Tunisie, qui, on l'espère, aura un meilleur avenir. Et ça passe inéluctablement par la fonction publique qui reste un service fondamental pour le citoyen. Je tiens à remercier également ceux qui nous ont suivis depuis le début et le lancement de ce webinaire, mais également l'intégralité de l'équipe technique qui a permis, malgré cette conjoncture qui est très complexe, très sensible, d'arriver justement à communiquer, à démontrer des choses et à présenter les données qui sont essentielles et importantes. Et finalement, cette année a eu du bon et nous a rappelé l'essentiel, le fondamental pour revenir au véritable socle de valeur qui nous réunit. Il y a beaucoup de choses à faire. On le dit toujours, la Tunisie est un énorme bac à sable. Il suffit d'entamer le chantier. Le chantier a été entamé, notamment grâce à cette stratégie de modernisation de la fonction publique tunisienne. Il reste certes beaucoup de chemin à parcourir, mais l'essentiel est là, l'expertise, le savoir-faire, les partenaires et surtout la bonne volonté et cet engagement incommensurable envers la patrie. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.